Donc nous allons commencer si vous le voulez bien. Merci. Merci. Si vous le voulez bien, on va désigner un secrétaire des CO, sans l'absence de madame Bonny Chévy, c'est madame Rophanie Brigitte. Voilà, on va changer. Alors, qui est contre, qui s'abstient ? Merci. Nous allons procéder à l'ordre du jour. Je vous propose donc de voter le procès-verbal du Conseil des lieux municipal de demain, c'est le 28. Merci. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous demander, c'est le choc depuis plusieurs mois, depuis la Conseil des lieux municipales, de voir, quand vous êtes à coups, n'est pas là, on se retrouve avec un appareil d'enregistrement. Je suis contre. Alors, soit on l'enlève, ou je préfère parter. Ça commence à faire. On est dans l'opposition, peut-être. On amène son appareil pour enregistrer. Et si c'est d'autres personnes dans la salle qui le font, déjà les caméras, huit fois, il y a eu une personne qui n'était pas journaliste ce matin, trois journalistes qui s'est baladé avec une caméra et qui prenait des photos, de vous, de moi, de tout le monde. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Cet appareil, soit on l'arrête, on l'arrête, ou sinon je préfère, je vous dis, je préfère partir. Et est-ce qu'il y a mis l'armareil ? Il y a un appareil ici. Chaque fois que je le vois, moi, ça ne me convient pas. Ce n'est pas la démocratie. Si on veut, on est élu, et on peut enregistrer ce que l'on dit, et enregistrer les réponses, mais mettre un appareil comme ça, si vous êtes d'accord, qui reste, mais moi, je ne trate pas. Écoutez, je crois que c'est la démocratie ou dans la législation, c'est une séance... Si M. Pagou était là, je l'accepterais. Il n'est pas là. Il n'y a aucune raison que quelqu'un enregistre ce qui se passe s'il n'est pas élu. C'est-à-dire qu'on peut peut-être dépasser l'appareil pour qu'il ne soit pas à la place de M. Pagou, ce qui est règle dans un problème. Parce que c'est une séance publique, donc c'est quand même compliqué d'interdire de l'enlever. Je vous demande à la personne qui a posé cet appareil de l'enlever. Voilà, vous pouvez, oui. Voilà, est-ce que ça vous satisfait ? Donc, on continue à poser la bâton de Céline de Mars. Est-ce que vous avez des observations, pas d'observations ? Qui est trop, qui s'abstient, merci, parce qu'il est limité. Nous passons aux décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions de l'article L1, qui est un menu général de l'économie et de l'économie et de l'économie. Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Nous allons donc passer au budget primitif. Budget principal 2018, reprise anticipée du résultat 2017. Donc, effectivement, comme vous avez pu le remarque, oui. Merci d'avoir accédé à ce moment. Et là, ça continue. Je ne supporte pas. Je suis un nouvel citoyen, je suis un élu, on ne peut pas utiliser d'être enregistré et filmé, mais je n'accepte pas un journaliste, un statut de journaliste professionnel. Je n'ai jamais fait ça. Je ne supporte pas qu'une personne, des fois journaliste, se promène dans la salle de nos ailes, continue à enregistrer et filmer. Excusez-moi, je finis ce matin. Non, vous n'êtes pas tenu ce matin. Je suis finie ce matin. Ah, vous n'êtes pas tenu ce matin. Oui, oui. Ok, excusez-moi. 8, 5 ans, tout ce que vous voulez. Voilà, ça s'appelle un râteau. Je peux faire une petite photo ? Je peux faire une petite photo du groupe ? Non, on ne s'en doute. Comme je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc, comme vous avez remarqué, il est question d'une reprise anticipée du résultat 2017. Donc, ce résultat est excédentaire. Donc, comme on vous l'a expliqué, lors d'Europe du précédent conseil municipal, donc, cet excédent sert à engager des investissements importants sur la communique qui ont commencé en 2017 se poursuivre en 2018. Compromisamment, comme vous l'avez aussi remarqué sur ce 2017, nous avions baissé la dette, donc, d'une manière significative, tout en continuant à investir. Donc, ce qui est la preuve d'une bonne gestion. Alors, ces bons résultats nous permettent d'avoir pour le budget primitif un optimisme raisonnable, avec beaucoup de prudence, compte tenu des incertitudes de dépense dues aux transferts annoncés ou pas par l'État. Donc, tous ces transferts divers et variés, CHG, etc., occasionnent des charges supplémentaires, à ce jour, ne sont pas compensées. Il y en a de même pour les fameux prévisions des CP, qui, à ce jour également, ne sont pas compensées. Donc, nous avons énormément de charges supplémentaires qui n'étaient pas anticipables, ne serait-ce qu'au mois de juin dernier, et que nous devons assumer, tout en ayant toujours la bonne gestion et l'engagement de nos projets prévus et budgétaires. Donc, nous maintenons le cadre pour le budget 2018, et nous ferons sans doute plus que prévu. Et là, je vais gérer l'avantage de vos nouvelles. Certains sont déjà au courant, puisque j'ai été sollicitée par des journalistes et que j'ai reçu beaucoup de SMS. Le ministre de la Cohésion des Territoires a retenu le dossier de Valoris, où le plan MESA dit « Action Cœur de Pille ». Donc, c'est un plan majeur. Deux villes seulement ont été retenues dans le département Grasse et Valoris, au motif que les dossiers dévontent. C'est-à-dire qu'il faut prouver une bonne activité, un potentiel artisanat touristique culturel, des projets engagés, une bonne gestion de fonds qui montrent que la ville est solide, et qu'il est possible pour le gouvernement d'engager des soutiens, qui sont des soutiens très importants, puisque dans nos investissements de projets qui sont déjà commencés, nous aurons 50% de participation de l'État. Ce qui est quand même considérable, ce qui fait que nous allons aller beaucoup plus loin que nos projets. Là, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous détailler les projets, ce que j'ai déjà dit aux journalistes, dans la mesure où nous sommes en train d'écrire, parce que c'est très rapide, ça date que de quelques semaines de la proposition de candidature. Et là, je dois véritablement remercier tous les services qui ont rassemblé tous les projets qu'ils avons travaillés durant 4 ans, et qui ont effectivement été capables de présenter un projet qui se tient, cohérent, un projet solide de relance de la ville du centre-ville. Donc, ce plan Mésar est fait pour relancer le centre-ville des villes moyennes. Donc, plusieurs villes ont été retenues sur le plan national, et dans le département, il n'y en a que deux. Alors, c'est le résultat de beaucoup d'efforts de 4 années, d'une rigueur de gestion, d'un travail acharné sur les projets. Et tous les projets étant posés, le sous-préfet a considéré qu'effectivement, le dossier était reçue de la rade et son lit. Là aussi, j'ai eu l'appui du sous-préfet, du préfet, de la CASA, les services CASA sont venus nous aider pour monter très rapidement ce dossier. Donc, très prochainement, nous allons avoir un réplique avec le préfet, et nous allons valider tout ce qui a été inscrit dans ce projet. Nous avons élargi énormément le périmètre d'action, puisqu'au départ, nous étions sur le cœur de ville, on est allé beaucoup plus loin. Donc, ça va de loin de Cano, jusqu'en bas de l'avenue Georges-Crémanceau. Donc, ce qui veut dire que tous nos projets qui sont déjà prêts, prêts à démarrer, pourront se faire très vite, dans la mesure où nous allons l'engager. Vous avez beaucoup de travaux, vous en voyez déjà énormément. C'est légitime, on est dans la modernisation, la rénovation et l'attractivité de la ville. Donc, partout, vous voyez des trous, c'est l'assémoussement, c'est la fibre qui s'installe, c'est les réseaux qui sont intégrés. Donc, il y a une plus-value là, tout de suite, immédiate, de ce plan Mésar. Et le projet que nous allons lancer tout de suite pour la rénovation de la place dite Héléna, puisque c'est l'arrière du musée, également sera pris en compte, ce projet sera pris en compte dans le plan Mésar. Voilà. Donc, je suis très heureuse, très fière, au nom de tous mes collègues, de vous annoncer cette excellente nouvelle. Et une fois de plus, je remercie les services. Sans les services, ce dossier n'aura peut-être pas pu être monté en très peu de semaines. C'était vraiment une course. Alors, effectivement, tout était dans les tuyaux, puisque nous avons beaucoup travaillé pendant 4 ans. Et je suis très heureuse, aujourd'hui, de voir que nos efforts sont maintenant passés. Alors, je voulais vous l'annoncer, parce qu'effectivement, au niveau du budget, ça va être ennuyeux, puisque nous allons pouvoir investir plus dans la mesure où nous sommes soutenus. Alors, je vous laisse le soin de lire les partenaires qui s'attachent à ce plan Mésar. C'est énorme, c'est très important. Des privés pourront venir, ça je le dis à toutes fins utiles, parce que lorsqu'on vous communiquera le détail de ce programme, je crois aussi que certains privés pourront s'agréger et venir refuter de cette aide de l'État. Voilà. Je passe la parole maintenant pour le budget à M. Bertrand. Merci Mme Le Maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, je vais préparer une synthèse que tout le monde a eu de la délibération sur ce budget. Donc, c'est un budget qui s'équilibre à 63,335,210 euros, qui sont répartis en, évidemment, sections de fonctionnement pour 46 millions, et sections d'investissement pour environ 17 millions. Comme vous l'a dit Mme Le Maire, nous avons le droit de reprendre de manière anticipée les résultats prévisionnels de 2017. C'est ce que nous allons faire ce soir, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son planète administratif, reporter de manière anticipée le budget. Alors, ça c'est la première chose. Donc, sur ces résultats de clôture, en gros, il y a des 6 millions qui vont être répartis de manière suivante. Tout d'abord, en section d'investissement, puisqu'il y a un besoin de financement à hauteur de 1,9 millions. En section de fonctionnement, un excédent de clôture de 7,9 millions. Donc, cet excédent sera utilisé pour couvrir le besoin de financement prévisionnel d'investissement et le seul des restes à réaliser, donc, dans sa totale. Ça, c'est la première chose. Le report va anticiper, la reprise anticipée. Et maintenant, on passe au budget primitif 2018 directement. Je vous rappellerai juste les 4 orientations que nous avions prises lors du débat d'orientation budgétaire. Et comme ce débat d'orientation budgétaire est extrêmement bien préparé, et j'en profite, moi aussi, pour remercier, non seulement la directrice, mais tous les services financiers, pour le travail vraiment de précision qui a été fait, puisque c'est... Donc, nous conservons, bien sûr, nos 4 orientations. Tout d'abord, la prudence quant aux prévisions en termes de recette de fonctionnement. Vous le savez, c'est qu'on a devenu de l'évolution récente de la taxabilisation, préférant la cible d'ordre par rapport à cela. La deuxième orientation, c'est la prise en compte des nouvelles dépenses, qui sont, là aussi, vous le savez, l'augmentation de la CSG. Et à ce jour, nous n'avons, pour l'instant, aucune nouvelle, donc aucune compensation. Le troisième point, très fort, et sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il n'y aura pas de hausse des taux de fiscalité à valence. Aucune hausse des taux de fiscalité direct. Et enfin, le quatrième point, c'est notre poursuite du programme d'investissement, comme l'a dit, Mme la maire, très important, qui va être renforcée avec le plan BISA. Mais déjà, nous-mêmes, nous avons un plan d'investissement assez important. Tout en maîtrisant, là aussi, l'endettement, comme nous l'avons fait cette année, puisque vous avez vu, nous n'avons pas du tout une ennemi. Voilà, ça, c'est les orientations. Je vais rentrer un petit peu dans les détails par rapport à la section de fonctionnement d'abord, puis à la section d'investissement. Sur le fonctionnement, les recettes. Alors, je parle de recettes réelles. Il s'agit de 42 millions et demi. Si vous ajoutez, évidemment, le résultat reporté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les 3 millions d'euros, vous allez retrouver 46 millions, dont vous parlez, en ouverture. Si on rentre un petit peu dans les détails, vous avez tout d'abord les impositions directes pour 31 millions 7, qui vont se décomposer, la taxe foncière et la taxe d'habitation pour 23 millions de cent à peu près. Là aussi, comme je l'ai dit, nous sommes extrêmement prudents par rapport à cette estimation, compte tenu de la taxe d'habitation, de sa réforme, et aussi des exonérations qui ont lieu parfois et dont nous n'avons pas, dont nous ne connaissons pas à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'est l'advolution des compensations qui est versée par la Casa pour 4 millions. Et là, vous avez pu constater que la baisse de cette attribution, on l'a expliqué, cette baisse, elle est tout simplement due au transfert de compétences pour la gestion des gens de l'air d'accueil des employages à hauteur de 50 000 euros, pour la politique de la ville également à hauteur de 230 000 euros, et enfin, pour la gématrice à hauteur de 230 000 euros. Monsieur Jérôme. Non, non, je vous disais, je vous disais, je vous ai bien signé à la fois que je vous prépare. D'accord. Alors, on vous a vu... Je peux pas, c'est pas fort. Vous avez signé, non, je vous disais, des grands sites musiciens. C'est le printemps. Vous n'aurez déjà pas de faire tout ça. Vous n'avez pas le temps. Laissez-moi d'avis, et après, je vous laissez avoir avec beaucoup de gourmises. Il n'y a aucun problème. Donc, monsieur Jérôme, j'étais en train de parler de l'affluxion des compensations qui est en train de diminuer. Et elle a diminué, vous le savez, puisque vous êtes consacréable également, à cause du transfert de compétences, de l'air, des gens en voyage, de la politique de la ville et de la généalité. En gros, ça fait pratiquement 400 millions, 380 millions. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette liste. La dotation de solidarité commune de terre, elle est stable, comme en 2017, pour à peu près 800 000 euros. Et puis, les droits de mutation. Alors là, vous avez vu que nous avons eu une bonne nouvelle année de l'année, puisque nous avons eu des droits de mutation assez importants, autour de 3 millions, alors que nous avons vu en prévu moins, parce qu'il y a eu un volume de transaction et un volume de très important. Mais cela reste relative, comme vous le savez. Donc là aussi, on reste prudent, on a estimé, on est parti sous une base de 2,5 millions. Les autres taxes sont à hauteur de 1,1 millions. Là, c'est tous les droits de stationnement, c'est la taxe sur l'électricité, la taxe du séjour, la TELQ, et j'en passe. Les dotations, les subventions, les participations, on est à l'entend de 5,3 millions. Alors là, on reste par rapport à 2017 en mesure de la suppression des participations d'État aux emplois édits. C'est à peu près 220 millions. Les produits, les services et du domaine qui sont estimés à 3,3 millions. Là, il y a une augmentation à peu près de 630 000 euros, mais qui n'est qu'un jeu d'écuture, puisque, voilà, en gros, on est passé les droits de stationnement, la redevance, qui était de 480 000, avant, était dans les impôts et les taxes. Et le FBS, qui est maintenant nouveau, j'ai plus la noteur autour de 150 000 euros, il était, lui, avant, dans les recettes d'investissement, il passe maintenant dans les recettes de fonctionnement. Donc, vous voyez, ce sont simplement des jeux d'écuture qui font qu'il y a 630 000 euros de fonctionnement. Les autres produits, gestion courante, les assignations de charge, à hauteur de 1,1 millions. Là, ce sont des locations immobilières, les demandes exceptionnelles. Et, enfin, pour terminer, les produits financiers et les produits exceptionnels que j'ai rassemblés à hauteur de 1 million. Vous avez, en gros, 345 000 euros de fonds de soutien qui n'ont été passés par le tas. Et puis, 676 000 euros, 626 000, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dépenses, qui sont des opérations d'ordre, de régularisation qui n'ont donc aucun impact puisqu'elles se font à la fois en recettes et en dépenses. Voilà. Ça, c'était pour les recettes de fonctionnement. Ces dépenses, elles sont estimées à 42 millions. Donc, les charges à caractère général 9,4 millions. Elles sont stables. Les charges de personnel 23,7. Donc, comme on a déjà évoqué au débat de l'organisation légitaire, la hausse, elle s'explique par plusieurs facteurs, notamment la hausse prévisionnelle de la mise en place de l'ICET pour à peu près 280 euros, l'augmentation de 1,1.7 de la CSG et puis différentes augmentations dont on a déjà parlé. Voilà. Les atténuations de produits à 1,5 millions. Alors là, l'augmentation de ce poste est due à la hausse de la dynamité. Vous savez, pour la loi SRE, 560 000 euros en 2017, 835 euros en 2018. Ça fait effectivement une augmentation de 260 000 euros. Les autres charges de gestion pour l'entre à hauteur de 4 millions, elles sont simples. Les charges financières pour 1,9 millions, elles sont en baisse et ça, c'est notamment dû à notre désendette. Elles étaient de 2,3 millions l'année dernière. Donc, c'est quand même impressionnant. Les charges exceptionnelles pour 1,3 millions, elles augmentent en raison d'une opération de régularisation de frais en public que vous avez déjà dit et elles sont inscrites en recettes exceptionnelles d'où une opération neutre. Voilà, on peut passer maintenant à la partie investissement. Alors, on commence bien sûr par les recettes. Les recettes réelles d'investissement sont prévues à hauteur de 8,5 millions pour qu'elles devra évidemment ajouter les 6 millions de résultats en portée et le d'autres financements. Donc, elles vont se répartir de manière générale pour des subventions de 2,9 millions avec notamment 1,7 millions de subventions reportées dont on a parlé d'or aussi. Les dotations pour 1,7 millions là c'est essentiellement le RCTDA. Les cessions d'actifs pour 1,1 millions et un emprunt d'équilibre autour de 2,8 millions équivalent en ce moment de la dette pour ne pas dépasser. Donc, ça fait bien 8,5 millions pour qu'elles pourra ajouter une résultat en portée au taux financement. On arrive bien à 15 millions comme il fut annoncé au début. Les dépenses réelles d'investissement donc là aussi elles sont hauteurs de construction. vous avez 2 millions de rembourses dans la dette, des immobilisations, on appelle ça les achats pour 2,5 millions. Là, vous avez du matériel informatique que vous êtes rentrés pour 230,000 euros, des achats fonciers pour 225,000 euros, du matériel pour le CDM pour 380,000 euros, des prédécules pour 330,000 euros, etc. Et enfin, pour terminer dans cette partie des dépenses réelles, vous avez des travaux pour 9,5 millions. Donc, vous tombez sur les 15 minutes. Alors, juste quelques détails quand même sur l'investissement puisqu'on a beaucoup parlé de notre axe fort de vouloir investir au niveau de la commune. Donc là, vous avez eu dans votre délibération les détails. Je me permets juste de vous rappeler au niveau d'avoir des bâtiments, les projets importants. Tout d'abord, la poursuite et la finalisation des programmes qui sont engagés les années précédentes. Vous avez les travaux de lutte contre les inondations pour plus d'un million. Les travaux concernant les avenues de l'Est et de l'Aislin pour aussi un million. Par le tien. Du reprofilage de voirie pour 580,000 euros. Les travaux de sécurisation du musée pour 340,000 euros. Les travaux concernant la piscine pour 330,000 euros et dont une partie avait déjà été engagée l'année dernière pour 340,000 euros. On fait la deuxième moitié cette année. La réhabilitation de l'église de l'Eglise de l'Eglise pour 340,000 euros. Les travaux sur les réseaux d'eau plus fluvial pour 165,000 euros. Des travaux pour les écoles pour 98,000 euros et plus partout de la Cébre pour 31,000 euros. A cela s'ajoutent les lancements des nouvelles opérations avec l'Eglise de 2018. Là, j'ai ciblé les deux importantes. Les apports du château pour 810,000 euros. La nouvelle base nautique sur la plage ultime pour 430,000 euros. Le réaménagement du bord de mer avec la réfection des abords de plage pour 430,000 euros. Le dépoulement des classes du ECP dont a parlé Mme Levin tout à l'heure. Il n'a rien à voir avec la partie dont on a parlé avant. Donc là, c'est un plus pour les églisements des sévres pour une somme de 300,000 euros. Les débuts des travaux du BAN des Mille de Morceau pour 100,000 euros. Et aussi, le réfectoire pour la maternelle d'enfin 450,000 euros. Alors, pour un terminé, je vais juste résumer en deux phrases pour vous dire simplement que ce budget, il présente un projet d'investissement ambitieux mais qui reste prudent quant aux hypothèses de recettes qui ont soutenu des nombreux raisons en cours dans la taxe d'éducation. Ce budget est bâti sans augmentation d'impôt et sans hausse de l'endettement. Voilà, j'en ai terminé maintenant. Merci. Une question ? Vous avez été ? Oui, vous avez été en train de partir du budget, vous avez été en train de partir de la commission des finances. Il est ce qu'il est avec les contraintes que l'on connaît qui a des décisions qui nous déchartent complètement, la non-conversation de la CFG et j'en passe et des biens d'autres. Donc, mon propos n'est pas là. J'aimerais quand même avoir sur certains points quelques explications. Par exemple, qui ont été directement, plutôt indirectement au budget. C'est par rapport à notre participation dans une large communauté qui est la CASA. Puisque vous êtes aussi membre de la CASA et à ce titre-là, effectivement, vous avez entendu un certain nombre de propos du président Léon-Défi et je voudrais avoir des précisions sur l'impact des décisions de M. Léon-Défi, président, sur notre collectivité. J'en prends pour exemple. Par exemple, il a annoncé en matière de logement la création de deux résidences sociales sur Antibes. Il n'a rien dit pour Valorice. Est-ce qu'il y a un projet sur Valorice ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est déjà l'explication que j'ai instrui. Moi, je crois qu'il est intéressant de trouver ça. C'est pas pour... Non, la compétence CASA, c'est le logement. Oui, c'est ça. Dès que se présente un projet, effectivement, la CASA, bien naturellement, c'est la règle, c'est dégâts, c'est obligatoire même. Voilà. Il y a le projet d'une résidence signoraire sur le terrain d'Alzano, comme vous le savez. Emilia s'était positionnée, avait fait un gros travail, mais je pourrais donner la parole à Michel Viano, a obtenu un permis qui n'est pas tout à fait juste, qui a été revoqué, enfin, etc. Une fois le permis obtenu, Emilia nous a fait savoir comment on a fait la résidence des Lébatiens. Mais après, voilà. Donc, nous avons perdu plusieurs années, je pense. une année, une année, une année. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc, j'ai vu avec le préfet parce que j'ai eu besoin, j'ai posé cette résidence senior avec toute mon équipe comme absolument nécessaire et obligatoire. Voilà. Nous avons énormément de seniors. 40% des demandes sur la CASA, ce sont des seniors, seuls, en couple, etc. Nous avons besoin d'une résidence senior absolument sur Valorise, une résidence senior, sociale. Donc, j'ai eu une réunion de travail et le préfet qui m'a dit que le mieux, c'était de trouver un autre meilleur. Donc, ce que nous avons fait, effectivement, parce que nous ne sommes pas seuls, comme vous le savez, l'État est propriétaire du terrain maïsoneau dans la mesure où il a porté ce terrain pendant très longtemps, comme pour Nature en Ville, c'est le même concept. Et que là, l'État est quand même pressé que le projet se fasse. Donc, effectivement, nous avons travaillé avec un bailleur qui est très intéressant, qui, bizarrement, lui, trouve que le projet est très intéressant, et bien, donc, nous sommes repartis. Bon, c'est toujours très, très long parce que c'est un partenariat à trois, c'est-à-dire le bailleur, l'État, et nous, puisque l'État est propriétaire du terrain. Mais c'est nous qui gardons la main, c'est nous qui faisons le projet, c'est-à-dire... Voilà. Donc, sur ce projet-là, la CASA, bien naturellement, si vous voulez, les réserves pour le logement social sont très importantes à la CASA. Donc, vous le savez, toutes les pénalités vont tirer de main à la CASA et sont réinvestis, soit dans des terrains, soit dans des projets, etc. Donc, là, c'est zéro inquiétude, c'est obligatoire, c'est la loi. OK. Autre question, toujours dans le même cadre, il a annoncé aussi un plan vélo qui a déjà débaré. Oui. Est-ce que Valorie s'est concerné ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choix en fait ? Voilà. La nature, comment ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, notre difficulté, c'est sur la départementale de Saint-Bernard. Donc, nos services ont déjà travaillé avec le département et là, c'est tellement contraint qu'il y a quand même une dangerosité particulière que c'est compliqué. Mais nous allons poser aussi ce projet de piste cyclable sur Saint-Bernard de manière à pouvoir effectivement mailler le territoire puisque nous avons déjà eu plusieurs projets dans ce sens-là puisque Valorix doit toujours et maintenant il est réalisé. Et l'idée, c'est de continuer donc avec le détournement de la liberté, naturellement, il y a une piste cyclable et ce qui est très demandé par tous les actifs, c'est une piste sur le Saint-Bernard pour aller sur ce bien-ci. Rien, tout valoriser ces confusions. Eh bien, c'est déjà fait la débarque, la passée, ça monte et ça descend. Là, sur le confusion, c'est réalisé. Je vous invite à parcourir la ville, M. Gévoire, de l'enchantement, parce que ça a été fait juste après les inondations de l'économie. donc elle est comment s'est adaptée. Non, les deux cents, elles montrent comme elle descend. Bien, en matière de gestion publique, si vous permettez, la Russie a annoncé 10 millions d'euros pour financer, donc, où est-ce qu'il y a des financements un peu plus sur la loi ? Bien sûr, bien sûr. En ce moment, par rapport au passée de rétention, il y a la passée. Bien sûr, bien sûr. Le passée de rétention est à la charge aujourd'hui de la Casa. Plusivement, elle a fait un transfert, je vous rappelle, pour la moutique. Non, non, mais est-ce que la Casa a fait une chose ? Bien sûr, il y a une délégation qui est... Il y a des études de l'annonce ou non ? Non, il n'y a pas d'études de l'annonce. Les études ont été lancées par l'ancien mix. Nous avons passé puisqu'il y a une délégation qui est prévue du SMIACH et le SMIACH travaille à l'heure actuelle sur la commune en permanence. Donc, c'est vrai. Il y a ce bassin. La difficulté qui est arrivée, c'est que l'État a décidé de réviser le PPRD suite aux inondations 2015. Donc, nous sommes contraints et obligés d'attendre ce nouveau PPRD pour voir exactement s'il y a lieu de modifier légèrement les projets qui sont lancés à l'heure actuelle. Non, on ne change rien. Non, non, c'est bon, tout le monde s'agit d'attendre. C'est ça qui est. Et en matière culturelle également, je voudrais savoir par rapport à la bibliothèque parce que là aussi, j'ai entendu à cette émission à la CAZAC que le plan médiathèque était terminé et il n'est pas... On n'envisage pas de passer la bibliothèque en médiathèque et la confier... Non, pas du tout. La médiathèque, vous aviez prévue sur Madura, se transforme à un pot de céramique avec un investissement de 25 millions. Donc je crois que la CAZAC ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Oui. Alors, on dit que la CAZAC... Ils sont chez eux, ils sont pour vous les terres. Oui, mais enfin, c'est quand même nous qui... Oui, on leur demandait d'acheter. Voilà. On leur demandait d'acheter. Et ça, c'est d'être peu. c'est quand même avec nous que ce travail de... Ah, c'est bien qu'un résultat. C'est le dernier point que vous permettez également par rapport aux articles de presse sur les huitières. Oui. Les grands articles, qu'est-ce que vous en dire un peu plus par rapport... Nous sommes en médiation. Je l'avais déjà dit au conseil municipal, mais comme n'importe qui raconte n'importe quoi et que je ne vais pas dire le n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui en médiation tribunal de grande instance avec cette société qui a été mise en famille parce qu'elle n'avait été payée. Voilà. Donc, nous ne sommes pas restants responsables, nous sommes victimes. Donc, c'est vrai que nous sommes en médiation pour ce monsieur qui est en redressement quand même. Ceux des bêches en vélétaires. Il n'y a rien de nouveau. Le procureur est au courant. Le procureur nous a délégué un médiateur. Il n'y a rien d'excondinaire. Encore une fois, tout le monde... Non, non, mais c'est un article qui est justement ici du fait que les gens se plaignent. Non, non, non. Les gens ne se plaignent pas. C'est des... Une lettre de diffamation, de délation. Je ne sais pas comment il faut l'appliquer. Quelqu'un habituel où on ne reconnaît pas le nom, le nom, les riverains des duia, nous travaillons avec eux. en permanence. Voilà. Ils sont pas très contents. Voilà. Là, oui, ils sont pas très contents. Vous pouvez dire que les fonds ont un établissement mais ils sont toujours renversés. ils sont bloqués. Ils sont bloqués, mais ils sont toujours... D'accord. Bon, ce sera tout pour vous. Merci. Voilà. Alors, comme notre collègue Guy Ritchie Raud, je ne vais pas, à proprement dire, intervenir sur votre budget qui vous appartient et qui reflète parfaitement votre politique et comme notre collègue Guy Raud, j'ai quelques interrogations. Je rappelle néanmoins que ce document qui ne compte pas moins de 78 pages nous a été présenté en commission jeudi dernier dans ces grandes lignes et que bien évidemment dans ce court-là de temps qui nous sépare de la mise des documents il nous était impossible de le détailler parfaitement. Malgré d'ailleurs une présentation très claire de notre nouvelle directrice financière qui reposait sans doute sur un excellent travail des services que je tiens à remercier dans leur ensemble. J'espère que néanmoins que votre majorité qui s'apprête à voter ce budget primitif a pu en prendre connaissance. Je l'ai quand même désinformé que d'un côté purement financier c'est un budget que l'on pourrait appeler de qualifier de prudent. Et je n'ai rien contre la prudence néanmoins nous n'avançons pas seuls et nous sommes sans cesse mesurés par rapport à et avancer moins vite c'est tout simplement reculer et il me semble que les villes autour de nous avancent plus vite et plutôt bien. Notre excédent budgétaire de l'année 2017 témoigne à lui seul de cette bonne convalescence budgétaire mais aussi d'un manque évident de dynamisme. Il me semble que nous accumulons un certain retard et que le développement économique marque une fois de plus le pas. Plusieurs artistes se sont installés sur la commune et cela aurait dû être un point de départ d'une nouvelle ère pour notre ville. Aurait-il pour autant fallu s'en satisfaire et ne rien faire pour accélérer cette dynamique ? Je ne le pense pas. Bien au contraire il aurait fallu être force de proposition et investir fortement dans la communication et l'événementiel. Cela n'a pas été le cas et je le regrette fortement. Malheureusement cette dynamique s'étiole quelque peu et j'ai l'impression que nous reculons de nouveau. Votre adjointe nouvellement nommée a-t-elle eu le temps de donner du temps au temps ou bien est-elle encore dans le temps de la réflexion ? Quelles actions concrètes pour 2018 vont être menées pour notre relance économique ? Quel budget pour la communication ? Quel budget pour l'animation ? A mon appréciation votre budget primitif ne reflète en rien une volonté de relance économique. Je le qualifierais d'anormalement timide. Pourriez-vous nous en dire plus et éventuellement nous rassurer sur ce point ? Alors qu'on va pas dans le verre mais on va pas re-essayer de souhaiter également mais j'ai vraiment pas la même sensation que vous mais je reste dans les pires l'inverse c'est-à-dire qu'on investit beaucoup sur l'animation il y a quand même je sais pas si vous avez les chiffres que j'ai évoqués mais 2 millions et demi d'achats pour changer de matériel des baligueuses je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a pas trop de temps et puis sur le reste il y a quand même plus d'afflusion sur tout ce qui est investissement à pour en parler pour se faire les abords du château la base politique la raménagement c'est de partout je pense qu'on va avoir aimé le contrat qui va être très animé au niveau des travaux donc je vous suis pas excusez-moi je vous suis pas sur cette analyse c'est pas de simile par contre c'est prudent et comme je l'ai dit parce que je pense que quand on crée un budget quand on fait un budget la prudence est toujours maîtresse effectivement nous allons voir ce qui va se passer dans l'avenir parce que je vous l'ai dit on sait pas les recettes on a des doutes sur sa place on espère avoir de bonnes choses qui vont arriver et puis enfin un augmentation d'impôt je me permets de le rappeler parce qu'il y a d'autres qui le font et puis l'endettement qui est complètement récrisé je rappelle encore la première il n'y a pas eu du tout l'emprunt on fera le maximum cette année pour rester dans cette logique mais de toute manière on est dans une phase intéressante au niveau du désendettement comme je l'ai dit ça nous permet donc je ne sais pas effectivement la même analyse c'est pas pour moi une telle civilité c'est de la prudence et par contre il y a aussi de l'audace parce que avec si longtemps qu'on le fait je pense que c'est bien pour l'économie et le dynamisme de la vie c'est mon nouveau j'ai une autre question mais je comprends bien je vous parle relance économique et vous me répondez balayeuse donc voilà clairement je vous dis qu'on s'occupait de tout ce qui est matériel au niveau achat que 2 millions et demi c'est quand même une sacrée soie et ensuite je vous ai répondu que le reste c'était au niveau de l'investissement pur c'est quand même costaud à mon avis et vous parlez de fiscalité et si vous voulez relancer une ville excusez-moi si vous voulez relancer une ville ça passe par tout ça parce que si une ville a des groupes partout si une ville n'est pas belle si elle n'est pas attrayante quand on se promène voilà je pense qu'il faut rénover tout ça et c'est un véritable chantier qui n'a pas été plus de temps on est là pour essayer de le faire d'abord une année d'établir les finances vous savez on va pas tout repart pour recommencer tout ça enfin on a mis deux bonnes années pour arriver à un nouvel bon équilibre on est sorti du réseau d'alerte etc maintenant on est la convalescence je dirais on peut être terminée et on commence effectivement à avoir de beaux projets voilà monsieur je respecte votre appréciation je vous demanderai de respecter la mienne et en ce qui concerne les finances et la taxe d'habitation et la taxe foncière au total qu'on touchera en 2018 est du même montant que 2017 globalement donc par les documentations mécaniques qu'il n'y a pas de baisse à ce niveau là de la fiscalité locale la protection de notre patrimoine que l'on ne doit pas dissocier des attentes de nos concitoyens de pouvoir se loger décemment aurait nécessité une forte mobilisation à la fois budgétaire mais aussi un renforcement sensible des effectifs bien au contraire le service d'urbanisme étant sous-effectif et la révision du PLU préalable incontournable ne semble plus être au rendez-vous dans tous les cas cette révision n'apparaît pas au budget primitif 2018 elle ne semble pas être budgétisée et ce sera à mon avis lourde conséquence pour les générations en revue dire pourriez-vous nous dire si vous reniez le fait de l'importance de cette révision et pourquoi l'avez-vous abandonné en chemin si j'ose dire on va mettre un terme à cette histoire de révision j'ai voulu plusieurs fois dans mon programme à aucun moment n'est marqué révision donc c'est des inventions que l'opposition a posé comme une certaine révision comme d'autres font du bruit ou des mots sans avoir aucune connaissance des sujets dont ils parlent je vous dis très clairement que le service urbain a recruté deux personnes récemment des voitures on a mis du temps et monsieur Piano est très exigeant par rapport à ces services et surtout aux agents qui viennent renforcer parce qu'aujourd'hui nous sommes contraints l'Etat nous oblige à diminuer les charges de personnel alors je sais bien que chacun qui est dans ses petits buts il faut peut-être sortir de son petit précaré s'informer de ce qui se passe dans le monde en général et surtout en France en particulier les contraintes sont considérables aujourd'hui les directives gouvernementales sont très contraignantes nous nous 6 millions avec nécessité parce qu'on ne l'a pas donné du choix toujours éthique et bon je ne sais pas quoi vous répondre parce que je vois que monsieur Bertrand a essayé de trouver des arguments mais il ne semble pas qu'on va nous convenir nous avons terminé le 2017 avec un incident donc c'est 7 millions c'est quand même marqué lorsqu'on sort d'un réseau d'alerte et qu'en plus on baisse la dette on fait vraiment des travaux très important puisque si j'en crois j'ai des protestations toutes les semaines parce qu'on en fait trop c'est trop un jour donc je considère que c'est un compliment parce que ça veut dire qu'effectivement ça se doit sur la commune comme monsieur Giraud je vous invite à parcourir la commune et éventuellement aller faire un petit tour à Mont-de-Fugement et vous allez en temps comme moi parce que j'en sois des dizaines et des dizaines de SMS de satisfaction de changement de notre centre-ville nous allons opérer le changement sur le centre-ville de Valoris nous avons là pu être validé par l'état qui a reconnu que la ville était solide était capable de porter le plan Bézard nous investissons un peu partout nous lançons des programmes de vente que vous dire de plus je ne sais pas comment vous répondre moi n'en a pas ce que je veux bien il faut se poser il faut se poser c'est sûr il faut donner du sens mais quand même là je suis un peu surprise bon évidemment j'ai très gentiment mon collègue qui me souffle mais ça me gêne d'en parler un petit peu la culture est au plus haut nous avons des demandes énormes venant de toutes les villes pour venir pour venir sur Valoris si les artistes sont là c'est parce que nous les avons voulu venir qu'il suffisait de les faire venir si ça n'a pas été fait c'est que la politique n'était pas ni dynamique ni volontariste on les a fait venir toute la communauté qui est là c'est pas l'opération qui s'adresse c'est nous qui avons travaillé je remercie Mme Bassini qui ne manque pas une semaine pas une semaine où elle ne va pas sur le territoire d'avoir des commerçants donc c'est pas très reconnaissant alors je comprends parce que chacun n'a pas la possibilité de vivre dans la ville encore M. Giraud qui n'a pas toujours pas vu la piste du cyclable qui n'a pas la brise mais j'en comprends je suis très tolérante j'accepte qu'on n'ait pas envie de promener alors que moi je la voyais je la voyais différente la piste centrale nous sommes les espaces verts encore une fois ça montre que dans votre mandat précédent vous n'écoutiez pas j'étais dans l'opposition et je recevais des lettres qui disaient faites quelque chose pour cette route qui est dangereuse pour les motos pour les scouts parce qu'elle est glissante et aujourd'hui vis-à-vis je n'ai plus ça veut dire qu'elle a été sécurisée naturellement par la piste cyclable parce que les véhicules sont obligés de rarmenter mais je comprends je comprends le territoire valoriens ne vous a jamais intéressé j'entends bien je le comprends et je le vois et j'en ai la preuve donc écoutez je veux bien qu'on se mette à raconter tout et n'importe quoi si on peut essayer d'avoir un vrai débat parce que moi j'aime j'aime vraiment le vrai débat la contradiction enrichie parce que ça nous aide à voir peut-être quelque chose qu'on pourrait ne pas avoir vue mais là j'avoue que les critiques me paraissent tout à fait surprenantes quand on a aussi enfin présenté autant de bons projets et de résultats je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus effectivement monsieur Giraud vous nous avez fait perdre 10 ans sur cette commune 10 ans 10 ans où la commune n'a pas été rénovée 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps on n'a pas rénové on n'a pas rénové la rénovation le développement économique c'est pas ça on n'a rien fait à la rénovation pendant des décennies écoutez je ne sais pas ce que vous avez fait parce que quand on a pris la ville elle était en déficit c'est en raison d'alerte écoutez si vous n'avez pas été gardé c'est qu'il y avait quand même des motifs de mécontentement voilà aujourd'hui il y a du changement ça bouge peut-être un peu trop c'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui on nous reproche exactement l'inverse de ce qu'on va dire donc aujourd'hui on parle de trop de travaux que ça va trop vite etc effectivement et je m'en excuse et on s'en est excusé et on fait des dizaines de réunions certains sont des points par exemple à Golfe-Juant pour les travaux je crois qu'on n'a jamais tant fait de réunions quartier dans un quartier que celui de Golfe-Juant surtout le centre-ville dans tous les quartiers elle est donnée par des intents tout le monde y est tout le monde est pour moi il n'y a que vous peut-être vous êtes comme monsieur Giraud il faut vous intéresser à votre vie je ne sais pas qu'est-ce que ça sort je vais m'oublier un peu ah mais c'est vous qui vous rappelez à mon souvenir je vous ai dit je vous ai dit il n'y a pas ce qu'on a voilà donc on continue peut-être que que pèse on entend tout ce que vous dites je le retiens mais vous permettrez de vous dire que là vous n'y êtes pas du tout nous reprocher de ne pas en faire assez pour les choses de la diversité donc là je pense que ça va bien amuser mes collègues c'est nous qui les avons fait c'est nous qui avons trouvé des solutions c'est nous qui rachons les commerces alors cessons un peu de dire les choses pour simplement se poser c'est dommage parce que ça fait perdre un peu de crédit au débat je comprends moi ce que j'ai dit c'est un petit peu de calme de sénérénité dans les débats finalement je suis posé je pose mes questions finalement c'est au niveau de la révision du PLU c'est même acté dans un conseil municipal en votre début de mandat et Michel Viano finalement en commission nous disions on commence par des modifications parce que la révision ça prend du temps ça prendra deux ou trois ans et oui il a confirmé une révision du PLU dont on n'entend plus parler maintenant donc finalement me faire passer pour un menteur c'est pas une bonne ligne de défense surtout que je vous attaque pas je pose des questions si la culture n'a pas de prix elle a néanmoins un goût je ne remets évidemment pas en question l'action culturelle la qualité des intervenants les écoles les musées les salles d'exposition les spectacles les différentes programmations ni le travail des services ni l'engagement du service culturel ou animation mais je m'interroge je m'interroge sur le nombre de spectacles proposés au Minotaur avec un coût non négligeable pour la collectivité et la réflexion qui pourrait être menée autour de ces événements faire sortir les gens c'est bien les faire venir à Valoris le soir à 20h30 aussi mais finalement ne pourrait-on pas faire mieux et ouvrir une réflexion qui pourrait être comment allonger le temps de présence sur la commune en travaillant le avant et le après spectacle comment impliquer la ville des restaurateurs et tous les acteurs économiques de la commune c'est un axe de développement important qui devrait à mon sens être travaillé plus particulièrement et bien évidemment pas par le service culturel uniquement mais par un travail de coopération entre les divers services culturels, économiques animation et communication et la question que je vous pose finalement par rapport à ça est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée parce que l'année dernière on a fait des spectacles c'était une très bonne chose cette année le Minotaur a beaucoup de saksaks ça peut poser du problème avec des associations qu'on peut régler etc mais en tous les cas sur le fait il n'y a rien à dire là-dessus néanmoins je pense que ce n'est pas un fait en soi il faudrait peut-être réfléchir comment ces gens qu'on fait venir une heure et demie sur la commune on arrive à les garder deux heures trois heures quatre heures ou plus longtemps il y a des partenariats avec tout le monde certains ne veulent pas être ouvert le soir c'est leur droit nous on respecte la liberté de chacun mais je peux vous assurer on a commencé comme ça donc si les commerçants certains commerçants ne sont pas tous parce que certains jouent le jeu ils ne veulent pas jouer le jeu parce qu'ils n'ont pas envie d'être ouverts après 22 heures moi je l'entends parce que si les journées sont longues les gens sont fatigués ça s'en s'entend après c'est des choix personnels autour de la plateforme culture tout est lancé les liens sont faits de partout vous imaginez bien qu'on a fait venir et on a recruté des professionnels qui savent travailler et ils ne font que ça les spectacles font ça comble on ne peut pas il faudrait pousser les murs on ne peut pas accueillir plus de monde quand on parlait de communication si la salle elle est remplie c'est qu'il y a une bonne communication là encore peut-être qu'il faut s'attendre mais je ne sais pas quoi vous dire moi je ne sais pas quoi répondre ça marche bien nous reprochons que ça marche trop bien je ne sais pas quoi dire je suis absolument spectaculaire ou alors je me suis m'a exprimé ce que je pense parce que je ne pense pas que vous ayez mal compris je dis oui justement les spectacles c'est bien est-ce qu'on ne peut pas engager une réflexion pour garder ces personnes sur la commune 3h, 4h plutôt que de les garder 2h et alors quelle réflexion est engagée parce que j'ai fait le tour justement des restaurateurs et puis de barra et je n'ai pas le même retour que vous donc est-ce qu'un peu je vais de ce pas demain matin parler à la directrice de la culture qui sera ravie de m'entendre Mme Antonini elle va être contente elle est contente Mme Antonini il a voulu mais tout de suite là vous venez de lui faire plaisir parce qu'elle est associée à toutes les réunions donc je pense que là si tu me réponds non 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 si au contraire si il y a des informations que je n'ai pas au contraire ça serait ravi de les avoir M.B.S. moi je peux vous dire une petite histoire j'étais l'autre jour le jeudi 22 mars au Minotor à côté de Mme Antonini et nous avions derrière nous des gens quand ils sont arrivés ils ont parlé un peu fort avant que la pièce commence c'était pas des gens de Valoriste et ils ont dit on a réservé on ne peut pas dire le restaurant et c'était 10 et ils ont dit après on va manger il y en avait deux autres qui sont arrivés et me dit tu es avec nous il y a un petit resto je ne vais pas donner le nom au restaurant comment on fait pour les passe-partis il n'y a pas de soucis il y avait donc une douzaine de personnes qui étaient derrière nous des gens qui n'étaient pas de Valoristes et qui sont allés manger après la pièce de théâtre au restaurant à Valoriste qui est une ouverture ils avaient commandé voilà un exemple de ce que c'est c'est pas n'importe quoi vous me connaissez je ne sais pas un honteur et Mme André vous pouvez le confirmer ça m'a fait chaud au cœur franchement de voir que voilà il y avait des gens qui venaient des services comme nous on va à 10 au Théâtre etc et bien les gens qui viennent ici ça fait deux ans c'est comme ça avant ça n'était pas comme ça M. Fesse vous le savez et je complète simplement ça m'est arrivé avec des amis on a essayé d'aller dans des restaurants et tout était un peu d'accord voilà donc je vous assure que vraiment alors peut-être que certains soirs ça ne marche pas bien etc moi j'ai un exemple personnel où vraiment on a eu du mal à pouvoir trouver un restaurant pour manger voilà c'est aussi simple que ça après on peut raconter tout ce qu'on veut on peut continuer à broder sur les histoires d'il y a 30 ans ça va pas c'est pas bien c'est ceci c'est cela moi je trouve que quand même un jour il faudrait se réveiller se rendre compte de ce qui se passe ça marche et ça marche vite et ça marche bien si on a été retenu pour l'état par l'état c'est pour cette raison c'est pour cette raison c'est que la relance et la dynamique étaient lancées que les projets étaient là qu'on n'avait pas à travailler il y a 10 ans pour les sortir ils étaient tous prêts voilà il y a eu simplement à les mettre en musique pour monter un dossier pour présenter un ministre ça a été fait hier hier soir on m'a appelé à 20h pour me dire le ministre a retenu votre dossier Valoris est retenu et sélectionné écoutez quand vous entendez ça c'est quand même un bon point on se dit ben c'est bien d'avoir travaillé autant ou alors vous êtes toujours sur la défensive et finalement c'est compliqué je disais seulement est-ce qu'on peut pas engager une réflexion plus générale pour systématiser ça sur la commune il y a des restaurants qui n'ouvrent pas parce qu'ils ne trouvent pas ils ne trouvent pas l'intérêt à ouvrir je pense qu'à un moment donné sur une réflexion générale et sur une discussion plus approfondie avec eux on arriverait à mettre un certain dynamisme que ce soit avec les restaurants que ce soit aussi avec les galeries d'art etc c'est dans ce but là que je dis ça très bien ben écoutez j'ai pas fini excusez-moi le monde associatif est fragile les effectifs se réduisent d'année à l'année et le renouvellement des bénévoles s'il existe marque le pas votre soutien aux associations de la commune qui se situe dans la continuité de vos précédécesseurs doit être salué néanmoins les nouvelles contraintes sécuritaires réglementaires qui augmentent énormément les coûts et les difficultés grandissantes à organiser tel ou tel événement ne sont pas propices à faire émerger des vocations c'est pour cela qu'il faut en prendre soin et c'est ce que vous faites néanmoins on ressent depuis plusieurs mois beaucoup de frustration chez les bénévoles et il faut le dire un peu d'amertume quel est votre sentiment à ce sujet et que pouvez-vous dire au monde associatif ici ce soir monsieur Pesse merci vous avez fait un compliment vous avez dit qu'on s'intéressait qu'on était là effectivement on est souvent ensemble d'ailleurs puisque vous vous faites partie du monde associatif vous êtes président etc donc vous savez si c'est pas madame le berce c'est moi-même ou quelqu'un d'autre ici nous soutenons complètement le monde associatif et à chaque fois on n'en a pas de remercier c'était un carnaval on est tous ensemble etc donc je ne vois pas trop ce que vous voulez dire qu'on dise on soutient le monde on les remercie on le dévoit et formidable il y a effectivement peut-être pas assez des vocations ça se transmet donc je ne comprends pas trop votre question parce que vous êtes vous-même très volontaire à ce niveau-là et vous propagez cette bonne chose cette bonne nouvelle nous faisons pareil de notre côté donc je crois qu'il y a un consensus donc je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autres si ce n'est qu'on est à ce niveau-là maintenant là-bas pour le monde associatif et grâce à eux on arrive à avancer sans oublier que l'Amérique contribue quand même beaucoup sur le plan financier par les aides et à chaque fois et à chaque fois ils nous remercient ils ne sont pas du tout ils savent que ça demande des coûts supplémentaires et donc voilà je crois qu'à ce moment il n'y a pas de soucis du monde associatif entre vous eux dans cette idée et nous ça se passe bien je vous rappelle qu'on accorde 718 000 euros à 69 associations c'est un effort végétaire considérable et je vous assure que vous pouvez regarder ailleurs mais vous verrez les diminutions importantes de subventions vraiment ne soyez pas sur la défensive je balaye les budgets et chaque fois qu'on vous répond on vous dit que ce soit défensive écoutez il faut décoder reprendre un logiciel différent un débat c'est question-réponse je vous réponds je suis la défensive donc je vous réponds comme d'habitude et vous avez obtenu la sécurité des biens et des personnes la sécurité des biens et des personnes est essentielle au bien vivre et au bon vivre ensemble nous en sommes tous d'accord là franchement il n'y a pas c'est une des bases de notre vie en société l'arrivée d'un nouveau directeur à la police municipale est une bonne nouvelle néanmoins néanmoins qu'est-ce qui se passe il y a un gage particulier néanmoins durant la période où le poste il y en a d'autres néanmoins durant la période où le poste était vacant et ce malgré le bon travail de monsieur Rodriguez qui faisait office de directeur pendant de très longs mois associé au manque d'effectifs et à la surcharge de travail a été créatrice de stress et de tensions au sein de ce service les récents événements en sont la preuve aujourd'hui la charge de travail n'a pas diminué et n'est pas prête à diminuer au vu de l'actualité ma question sur le sujet est la suivante pensez-vous renforcer ce service par le recrutement de nouveaux agents ou bien comptez-vous rester sur une stratégie budgétaire je rappelle à toute fin utile que les postes inscrits au budget ne sont systématiquement jamais pour vous je me prive c'est vrai là je peux être répandu sur ce sujet nous avons déjà commencé à recruter systématiquement nous avons encore des postes pour lesquels on va recruter mais à moins comme le visiteur mais à moins on a un petit problème avec le budget donc il faut rester dans une ligne qui correspond au budget actuel au budget contraint au budget réaliste de ce qu'on peut faire mais on a recruté et on poursuit le recrutement bien souvent et d'ailleurs madame le maire peut confirmer le plus difficile que ce qu'on a trouvé c'est de si si elle va vous dire c'est de trouver la bonne personne parce que bien évidemment on a des des séries qui nous arrivent mais on parle n'importe qui n'importe comment donc il est très difficile en ce moment de trouver les bonnes personnes pour la bonne des cinq raisons que toutes les polices municipales du département et du département au voisin sont en train de recruter ce que nous faisons et nous venons de former un jeune qui était précédemment dans la police nationale pour un faux ça coûte 45 000 euros à la commune de la formation plus un an un peu plus d'un an où il ne peut rien faire puisqu'il n'a pas de prérogative de policière nous allons nous sommes en train d'informer un deuxième nous attendons nous attendons dans les jours qui viennent un ASVP qui va être mis en poste à Golfe-Jean nous attendons dans le mois à venir un policier municipal qui va être mis en poste dans la dégale de nuit pour conclure écoutez c'est une bonne nouvelle ce n'est pas le cas depuis 4 ans mais là c'est une bonne nouvelle alors le sport est un des outils éducatifs essentiels à l'apprentissage de la vie et plus particulièrement de la vie en société aujourd'hui les salles de sport ne satisfont plus à la demande la piscine est bien seule sur son terrain vague des terrains d'athlétisme inexistants le club de handball souffre de ne pouvoir s'épanouir plus par un manque de créneaux imaginez à l'instant que les clubs de foot et de basket ne puissent plus s'entraîner correctement vous imaginez la grotte il manque cluellement une structure sportive supplémentaire sur la commune fort de ce constat je ne vois pas sur le budget une ligne budgétaire laissant penser à des prémices d'études pour répondre à ce besoin ma question étant de savoir si vous avez identifié ce besoin et si quelque chose est prévu avant la fin de votre mandat je pense que cette année on ne fera rien c'est dans votre réponse à votre question mais je pense qu'on a pris quand même conscience qu'au niveau des infrastructures sportives il y avait là quelque chose à faire un manque à faire récemment on a fait des travaux au niveau de la piscine et je pense que les travaux ont été bien finis par le chef de service je pense qu'ils vont arriver à terre et dans de bonnes conditions je pense qu'elle va réopérer pour les personnes qui ont été les collègues les gens qui ont été les collègues et tout ça mais néanmoins néanmoins je pense qu'il y a eu des réflexions à faire c'est vrai je ne me rapprocherai de la laverge c'est vrai que ce qui n'empêche c'est le côté budgétaire où on ne peut pas faire en plus mais on peut voir comme dit monsieur Bertrand il faut être prudent sur ces démarches mais c'est vrai qu'au niveau du service au niveau du chef de service il y a là pas mal de je dirais des travaux qu'on a commencé à engager dans les structures sorties comme le stade de Welford comme le stade de Halloween et on travaille j'espère j'espère tenir la cadence et dynamiser cette situation alors je vous rappelle qu'on a probablement une base de 415 000 euros voilà que le réaménagement du bord de mer va nous coûter 440 000 euros voilà obligatoire c'est-à-dire accessibilité etc que les détoublements des CP qu'on n'a pas choisi qu'on n'a pas demandé qu'on a bien souhaité pouvoir habiter 300 000 euros que de travaux sans aménagement que le réfectoire pour la maternelle Langevin pour éviter aux petits de traverser la route pour aller manger de l'autre côté à Langevin 1 et 2 450 000 euros alors quand vous avez additionné toutes ces sommes c'est vrai que si on n'avait pas fait on aurait pu peut-être faire un terrain on a trouvé que la priorité était là tout de suite si vous considérez que la base nautique c'est pas du sport donc pour moi il me semble que c'est quand même une activité sportive donc c'est des priorités on ne pouvait pas lâcher ça pour effectivement faire peut-être un aménagement sportif intéressant et demandé par certains sportifs la priorité aujourd'hui c'est les petits avec le réfectoire la priorité c'est effectivement le réaménagement des portes de plage parce que c'est une longue émission c'est la base politique et c'est la piscine comme vous le savez cette piscine a vécu un événement fâcheux donc peut-être on ne saura pas la raison ou la cause apparemment parce qu'on entend on en a profité pour complètement rénover cette piscine ce qui nous a coûté autour de 300 millions voilà 300 millions si vous considérez que la piscine c'est pas du sport moi j'adhère je ne veux pas être récide si vous me dites que c'est pas du sport c'est pas du sport voilà base politique piscine je ne sais pas pour moi ça me parle j'entends bien vous avez bien compris que je parlais d'une salle de sport et de la structure sportive de la terrelle de sport j'entends bien d'accord donc pour l'instant la réponse que j'ai c'est finalement pour l'instant rien n'est prévu là-dessus c'est tout moi les administrés me demandent une base politique aujourd'hui je ne me demande pas une salle de sport voilà c'est voilà c'est simple voilà on m'a demandé une piscine rénovée on l'a fait sécurisée on l'a fait voilà c'est ça le dojo est quand même complètement refait je ne sais pas si vous êtes allé voir oui reteint c'est très beau ah non il a été complètement fait il a été changé tout a été changé c'est comme dit j'aurais bien aimé vous entendre faire des compliments le soir d'inauguration et oui parce que vraiment vraiment une association aussi contente ça m'aurait fait plaisir aussi j'étais malheureusement en déplaçant sur Paris je vais vous donner mon agenda pour ça si vous pouvez caler des inaugurations car je suis là ça me fera hyper plaisir merci beaucoup vous posiez cette contrainte sauf que c'est pas nous qui posons les inaugurations c'est les associations et c'est nous qui nous adoptons aux associations donc vous prenez contact avec les deux jours vous leur dites que quand vous êtes en extérieur de ne pas faire une manifestation un des derniers sujets que je souhaitais aborder est celui de la propreté et notamment celui des containers à poubelles qui sont dans des états déplorables dans certains quartiers et au vu de ce que nous facture la casa nous serions en droit d'attendre un meilleur service et notamment les croix de chien qui jaugent inexorablement les trottoirs du centre-ville et notamment les odeurs qui parfois sont absolument insupportables dans centre-ville et j'aime les centre-ville au pluriel et notamment le nettoyage des trottoirs de l'avenue Georges-Clemenceau qui sont souvent très sales et notamment le damier et ces si belles rues mais si sales avec du conteneur poubelle et ventrée je suis persuadé que cela pourrait évoluer rapidement avec une prise de conscience de chacun mais dans un premier temps il faudrait renforcer à mon sens les effectifs car nous devons dire ça à nos concitoyens et c'est vrai que je ne veux pas rajouter mais au niveau propreté on n'est pas au rendez-vous quel que soit c'est pas facile Michel Bertrand me l'a dit ah oui non mais la casa c'est difficile de leur demander de fermer les conteneurs tout ça c'est la casa c'est compliqué moi je pense que c'est pas compliqué de demander à la casa de fermer les conteneurs pour éviter que les goélands viennent manger que les rats vont dedans c'est ce qu'on voit en centre-ville je l'ai demandé il y a deux ans Michel Bertrand qui n'est pas un menteur il va confirmer ce que je lui ai demandé il va confirmer aussi sa réponse avec la casa c'est pas toujours facile je comprends mais néanmoins à un moment donné avec ce qu'on paye finalement à la casa on serait en droit d'attendre un meilleur service et je pense que la propreté d'avis dans le dynamisme dans la relance économique et en tous les cas sur l'accueil qu'on doit donner aux touristes qui viendraient nous voir ou aux visiteurs je pense que c'est un sujet qui est important alors là encore nous avons la taxe d'ordure ménagère la plus basse mais pas des pays de plus alors aucune note d'acclo n'a une taxe d'ordure ménagère aussi basse donc quand vous parlez de ce que vous donnez elle a été encore baissée donc là vous y êtes là ensuite je vais me faire un devoir et un plaisir d'informer les agents casa qui viennent sur notre commune parce que ils habitent tous valoris donc ils sont impliqués comme ils me l'ont dit très justement ils sont particulièrement investis et c'est pour ça qu'ils sont sur Valbris en général ce sont des administrés de la commune autant faire se peut qui viennent traiter les endurés ménagères il y a tellement en incivilité que dans toutes les villes casa autres communautés d'agglos il est très difficile aujourd'hui d'arriver à satisfaire les riverains nous intervenons systématiquement et j'ai là monsieur Pierre-Jacques qui est inondé de SMS tous les matins effectivement pour indiquer les incivilités et chaque fois qu'on montre un petit peu le ton ce sont les valoriens qui travaillent à la casa qui nous disent c'est les habitants qui sont sables voilà donc effectivement les problèmes des conteneurs renversés pas fermés c'est les usagers c'est pas la casa la casa elle fait le travail elle vient elle ramasse elle nettoie et elle vient mettre en dehors de ces programmes de rieux ménagères donc c'est vous dire que là vraiment c'est pas très gentil je pense qu'ils n'aimeraient pas du tout entendre ça j'ai moi-même souvent affaire à eux parce qu'ils ont la courtoisie la gentillesse de baisser leur téléphone et régulièrement et j'entends de temps en temps dire mais on est passé il y a deux heures et j'envoie des photos et c'est dramatique c'est dramatique alors une fois le sujet n'est pas là excusez-moi je dis simplement que les conteneurs sont systématiquement laissés ouverts je pense que ce sont des directives qu'ils ont de les laisser ouverts pour éviter d'abîmer les couverts parce que des fois ils sont levés ils sont cassés je pense qu'on ne peut pas continuer à supporter ça il faudrait demander à leur chef mais pas aux agents parce que je pense que les agents ils font leur travail qu'on leur demande de fermer ces conteneurs c'est finalement si dans les conteneurs il y a un couvercle c'est peut-être que ça doit servir à quelque chose et pas les laisser ouverts sur les côtés et je vous invite à passer dans le centre-ville et notamment rue Sicard par exemple vous verrez que l'alignement des six conteneurs systématiquement tous les jours depuis des années sont laissés ouverts alors c'est bien pour les goélands qui viennent manger il n'y a pas de soucis c'est chouette je vois des fois des petites souris aussi c'est sympa ça peut nourrir tout le monde mais là c'est pas possible on doit leur demander à un moment donné de fermer les conteneurs voilà je suis déjà terminé plusieurs fois là-dessus c'est pendant toutes les semaines toutes les semaines on me dit mais c'est pas une propre petite voilà c'est le DG qui s'occupe de la partie de propreté qui toutes les semaines me dit ça a été dit mais les agents commencent à dire que c'est les riverains qui ouvrent parce que c'est plus facile de balancer c'est faux je vais vous envoyer tous les matins il n'y a pas de problème mais c'est un vrai sujet on le dit sans stress mais c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet en tous les cas l'incivilité il y a peut-être il y a peut-être des armes pour lutter contre ces incivilités vous les avez peut-être on ne les applique pas mais ça ça vous regarde il n'y a pas de soucis là-dessus moi je dis qu'à un moment donné c'est quand même un vrai sujet de société un vrai sujet pour notre commune d'avoir une ville propre si on n'arrive pas à les résorber ces incivilités on leur met les moyens nécessaires pour nettoyer plus c'est vraiment quelque chose que je trouve assez important pour notre ville vous voyez de nombreux sujets me tiennent à coeur vous n'en doutez pas mais un de ceux qui me sent primordial est la question du logement et de la famille chacun devrait être en droit de se loger décemment sur la commune comme partout ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que le prix des loyers est assez élevé chez nous aussi même s'il est légèrement inférieur aux villes avoisinantes les exigences de l'état en la matière qui peuvent paraître folles sur les deux ans ne sont que le résultat de 18 années où les maires qui se sont succédées n'ont eu de cesse que d'être hors la loi et de ne pas respecter les exigences de la loi SRU née je le rappelle en 2000 si chacun des maires successives avait respecté celle de loi nous n'en serions pas là et la mixité sociale se serait créée naturellement de fait notre ville a été mise sous tutelle par le préfet et la parité de la loi SRU 890 000 euros pour 2018 était l'ordre quel plan d'action pensez-vous mettre en oeuvre pour faire baisser cette amende dans les années à venir et répondre aux besoins de nos concitoyens car il est bien clair qu'à lui seul le projet nature en ville n'y suffira pas d'autant que l'action que vous avez menée dans ce dossier va plutôt dans le sens inverse c'est-à-dire faire baisser de 30% à 25% la part du nombre de logements sociaux de nombreuses constructions voient le jour dans notre commune ce qui mécaniquement augmente le nombre de logements sociaux obligatoires c'est pour cela qu'il aurait fallu faire voter un moratoire sur les nouvelles constructions au lendemain de votre élection le temps de la réflexion sur la révision du PLU je voudrais également exprimer devant cette assemblée que je suis particulièrement choqué par certaines communications qui vont et qui viennent sur les réseaux sociaux celles concernant nature en ville en particulier si je suis intimement convaincu qu'il aurait fallu sur cet espace créer moins de logements et plus de bâtiments publics écoles crèches gymnases salles associatives je trouve absolument minable de comparer ce projet à une zaïne bis tout d'abord parce que d'un point de vue architectural c'est faux ce qui n'a pas ce qui n'a échappé à personne et que de fait la taxe se situe donc au niveau de la population de ce quartier de la zaïne méthode que je trouve particulièrement abjecte ces familles parents enfants grands-parents qui vivent là et pour lesquels j'ai énormément de respect et d'estime ces familles qui font partie de notre patrimoine humain j'espère que les auteurs de ces pétitions comprendront leurs erreurs et éviteront dans le futur de monter les citoyens les uns contre les autres voilà ce que j'avais exprimé en prolongement de votre budget primitif pour lequel je m'abstiendrai je ne voterai pas contre car il ne met pas en péril notre commune bien au contraire mais ne lui confère pas le dynamisme que j'entends pour une relance efficace et sociale que je ne cesse d'appeler de mes vœux mes chers collègues merci pour votre attention et j'espère de ne pas avoir été trop long donc nous allons procéder il n'y a plus plus questions nous allons procéder au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le budget annexe s'équilibre s'équilibre à 9,7 millions 4,7 millions fonctionnellement 5 millions d'investissements là aussi il y a une reprise anticipée comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la même chose pour le budget annexe donc les résultats de ce pré-millionnel s'établissent ainsi au niveau du fonctionnement il y a un excédent à hauteur de 3 millions neuf et en section d'investissement le solde d'exécution est positif en hauteur de 674.425 donc ça fait un résultat de clôture de 4 millions 6 en arrondissant donc ce budget voilà ça c'était pour les résultats anticipés le budget primitif sur la section d'exploitation nous en avons pour 4 millions 730 euros au niveau recettes et dépenses 613 000 au niveau de l'exercice de 2018 c'est principalement l'arrondissement et sénissement 3 943 958 euros de report de l'exercice antérieur et 172 993 d'opération au niveau de dépenses 4 730 000 là nous regroupons ça avec les charges de gestion courante et de caractère général pour 175 000 les frais de gazonnet pour 99 000 et puis déchargés sectionnels pour 100 000 ça fait bien 357 000 ensuite ce sont des opérations d'ordre le virement vers la section d'investissement et les dotations aux investissements pour 4 373 000 euros au niveau investissement 5 millions 5 5 millions 50 000 euros les recettes alors 4 374 000 572 pour 2018 dont 4 373 000 d'autos financements qui proviennent de la section de fonctionnement et 674 428 d'excédent reporté de l'exercice antérieur au niveau des dépenses le jour 5 501 euros 4 805 607 de travaux professionnels donc ici c'est quand même très important comme vous pouvez le constater qui vont être financés par l'autofinance de l'exercice et le report antérieur de 4 600 400 000 d'excédent et le report antérieur de 4 600 dernier point important je vous rappelle qu'ici il n'y a aucun entraînement bancaire donc il y a deux ans qui ont été faites par l'agence de l'or de 2006 le capital restant dû est de 140 000 euros il sera intégralement renforcé sur 2018 et sur 2018 voilà madame le conseil est invitée à proposer le budget que le 206 est en train de faire à l'envers là c'est très simple comme il a été débrouillé lors du débat d'orientation que j'étais en 2 juillet dernier il est prévu pour 2018 une stabilité des taux de la fiscalité communale que vous avez déjà évoqué ainsi que des abattements par rapport à 2017 donc on rappelle ces taux qu'il faut re-voter ce choix le taux d'imposition pour 2018 c'est à l'inversité taxe d'habitation 16,57% taxe foncière sur les propriétés bâtis 18,94 taxe foncière sur les propriétés non bâtis plus ou moins plus de 31 ils ont représenté au projet de voter ces dons voilà est-ce qu'on sait à peu près ce que va coûter finalement aux contribuables de garder les mêmes taux d'intérêt avec les augmentations mécaniques etc est-ce que ça coûtera est-ce qu'on sait ce que ça coûtera aux contribuables au total combien d'accord ok merci dix jours merci Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, nous passons au point suivant, qui est principe de lancement des ESP pour l'exploitation d'établissements manéaires sur la plage du soleil. Alors, comme vous le savez, l'ancienne concession état commune des plages dites du soleil représente une surface de 20 294 m² longueur de 595 m linéaires. Par délibération du 18 décembre 2014, la commune a demandé le renouvellement de la concession état commune. La future concession représentera une surface de 12 312 m² et s'étendra sur 628,76 mètres linéaires. En effet, la continuité de piéton jusqu'à la côte rocheuse a permis d'étendre la longueur d'un côté ligne. Ce n'est pas la surface, comme vous l'avez remarqué, on ne peut pas passer de 20 000 à 12 000. Donc, ce n'est pas la surface de 6 ans, c'est la longueur. C'est la continuité piétonne jusqu'à la côte, rocheuse qui fait que le mètre linéaire n'est plus la longueur la plus importante. Sachant qu'on a lâché les surfaces inexploitables parce que là, les coups de mer ont tout détruit et ce n'est pas exploitable de reprendre la surface qui est proche des rochers. Donc, il y a une petite loquille, il faut enlever la surface. C'est la longueur. Le dossier déposé par la ville prévoit les éléments suivants. 12 ans à compter de cette notification pour la durée sollicité pour la concession. En prise de la concession, je viens de vous le dire, 12 312 m² et 628,76 mètres linéaires. En prise dédiée aux plages publics, 9 915 m² et 510,91 mètres linéaires. Demande d'autorisation de création de 5 lots d'exploitation, dont 4 lots d'établissement vinéaire et un lot d'activité nautique sur une surface totale de 2477 m² à linéaires de 123,95 m². Donc, pour gagner un maximum de temps, la commune souhaite, durant le temps de l'instruction administrative, lancer la base de candidature de la concession de l'éligation de services, si bien l'exploitation de ces établissements d'aller à l'activité nautique. On n'aura pas échappé que nous avons quelques difficultés sur la base du soleil et que les travaux qui ont commencé pour les renoncer les étudiants prendront du temps parce qu'il y a énormément d'admurances. Donc, pour ce faire, la commune doit délibérer sur le principe même d'exploitation de ces établissements, car en effet, les collectivités ont la possibilité de choisir librement le mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour gêner un service. Ainsi, en l'espèce, la commune n'ayant jamais disposé d'un service dédié à la gestion de l'étage qui permettrait une gestion directe de ces activités, il est envisagé de confier l'exploitation de ces établissements à des opérateurs privés sélectionnés dans le cadre d'une mine en fonction en forme à la réglementation. Donc, vous avez vu, vous avez les principales caractéristiques des sous-concessionnaires telles que présentées au rapport à l'OCC que vous avez là. Donc, vous pouvez présenter en commission, bien détaillées. Nous avons, je crois, répondu à toutes vos questions, toutes vos interrogations, avec la particularité de se trouver sur la plage du soleil qui ralentit considérablement les événements et que, véritablement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, on est sur le principe plutôt que sur tout autre chose que nous fait. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Une remarque qui ne s'adresse pas à vous, mais on peut voir quand même que ce dossier des plages du soleil a été extrêmement mal traité. C'est peut-être le mot, en tout cas, extrêmement mal géré. Et on se retrouve aujourd'hui, à la veille de Pâques, dans une situation où, finalement, on a des plages en chantier. Je ne crois pas du midi, ça va peut-être s'accélérer. Mais sur les plages du soleil, on va dire qu'on est en chantier. Et je trouve absolument agressant de s'apercevoir, aujourd'hui, qu'il y a 15 tonnes d'amiante sur une plage, alors que, finalement, c'était envisageable, puisque toutes les constructions qui ont plus de 50 ans ont de l'amiante. Donc, je trouve que ce dossier a été extrêmement mal géré. Et vous avez raison de le dire, on est plutôt sur les principes aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Mais comme on est sur les principes, et qu'on n'est finalement peut-être pas si pressé que ça, même si on l'est, la question est la suivante. On avait fait la même chose pour l'île au berger, à Golfe-Jouan. C'est-à-dire qu'on avait lancé la DSP après avoir démouli le bâtiment. Et finalement, le propriétaire nous avait attaqué. Et je crois qu'à l'époque, ça avait coûté à la ville, je crois, un million d'euros ou une chose un peu importante, ou un million et demi. Est-ce que vous n'avez... C'est ça, monsieur ? Moins ? Moins ? De l'ordre de 900 000 euros. 900 000 euros. Donc ça a coûté, bon, allez, un million d'euros avec les centimes. Un million d'euros, d'accord. Donc ça a quand même coûté un million d'euros à la ville. Aujourd'hui, les plages du soleil, finalement, se transpovent. On pourrait être dans les mêmes situations, puisque c'est quand même la ville qui a signé le permis de démolir. C'est ce que vous nous avez confirmé, alors peut-être que j'ai mal entendu, à la demande de monsieur le préfet. Après, c'est la ville qui a signé le permis de construire. Si demain, il se passait quelque chose dans les procédures qui sont encore en cours, qui ne sont pas finies, n'aviez-vous peur que finalement, cette précipitation, mais finalement, voile les villes quand même, j'en conviens, parce que laisser les plages dans cette place-là, c'est absolument dramatique. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse coûter à la ville comme l'a coûté 900 000 euros ou un million d'euros que je crois qu'il y avait. Plus que ça, l'île au berger. Donc, est-ce qu'on a à jouer la prudence là-dessus aussi ou on n'y va pas à la demande du préfet, on y va de front ? Non, ce n'est pas la demande du préfet, le propriétaire, c'est l'État, c'est le préfet. Voilà, je crois que personne n'a bien compris que quand l'État est propriétaire, en gros, il fait un peu ce qu'il veut chez lui. Voilà, c'est la règle, tout le monde, il est chez lui. L'État est propriétaire du domaine maritime, il est inalienable, il considère, et je l'écris l'a dit, que ces personnes, et le jugement, l'a dit, presque, que ces personnes étaient sans droit du titre. Donc, à aucun moment, à aucun moment, la ville est effectivement impliquée dans cette affaire. Dans les deux jours, c'est le propriétaire du domaine maritime qui a demandé le permis de démolir. Donc, nous, on ne fait que répondre à une demande d'un propriétaire. Donc, on ne voit pas par quel biais absolument extraordinaire la ville pourrait être impliquée. Et lorsqu'elle a été, puisque nous avions eu, il y a quelques années, un PV, je me suis chargée de rappeler à l'État que nous n'étions pas concernés, puisqu'entre temps, on avait délivré la ville de sa responsabilité en délivrant l'État, mais délivré une autorisation provisoire des gaz. Donc, on n'est en rien concerné par tout ce qui se passe. Le préfet a décidé de faire ce qu'il fait. et il n'est pas tout seul, je crois qu'il a des ordres de varie, il faut quand même le savoir, le préfet, le ministre, le préfet agit rarement seul sans des ordres qui viennent de l'eau, c'est très clair. Donc, nous, on regarde ce qui se passe, effectivement, pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous freine dans nos obligations de le faire, de réaliser des rangs de l'accessibilité, c'est un petit peu embarrassant, pour les établissements qui sont à venir, le préfet, et j'ai sa lèvre là, il dit que pour la saison bannière 2018, des autorisations d'occupation campograire pourraient être envisagées. Ça ne passera pas, effectivement, par la ville, ça passera directement du candidat qui aura été retenu par la ville, évidemment, qui va demander une autorisation d'occupation temporaire. Et là, le préfet appréciera s'il attend ou s'il n'applique pas. À aucun moment, ça ne va passer par la ville. Sauf que si, effectivement, le planchiste a cette autorisation temporaire, à ce moment-là, il pourra faire la demande d'un jardin et pouvoir s'installer avec son établissement démontable, toujours dans les mêmes critères. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, l'État pose les règles. Et les règles, c'est la loi. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Non, je vais vous poser la question. Je dis qu'au final, c'est quand même une affaire qui a été maltraitée, extrêmement maltraitée, comme on se retrouve aujourd'hui dans une situation, effectivement, où c'est dommage pour notre saison. Et juste, je me permets, puisqu'on est sur les plages, sur les plages du midi, est-ce que les travaux avancent ? Parce que là aussi, il me semble qu'il y a un certain retard. Alors, je ne sais pas à quoi il est dû, mais on a les vacances de Pâques qui sont dans quinze jours ou trois semaines. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas ? Nous, nous sommes dans le camp. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, globalement, les tâches seront en capacité d'ouvrir à quel moment ? On a travaillé sur les dossiers. On est en train de travailler sur les dossiers des candidats. Tout est clair. D'accord. Il n'y a pas encore de date d'ouverture. Ça sera une fois que le préfet d'un port aura validé et retenu les candidats choisis pour pouvoir... Et la pension. Il y a une échelle de temps que vous avez vu ? Ah, je peux... Oui. Avant l'été ? Avant l'été ? Ah, ben oui. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Avant l'été ? Non, non. Là, c'est certain qu'il y aura... Et c'est contrairement à ce que j'ai pu dire ici et là, qu'il n'y avait pas d'établissement entre Golfe-Juant et Jure-le-Pain. C'est une erreur. Mais il y aura des établissements à Golfe-Juant. Ça, c'est certain. Et la base nautique, l'ouverture de la base nautique, c'est un... La base nautique, c'est une autre histoire parce qu'il va falloir faire un gros travail sur les agréoles. Et il y a des travaux à mener. Donc la base nautique, je pense que ça sera plutôt 2019. Aujourd'hui, elle pourra être utilisée, mais... C'est une manière professionnelle, voilà. Comme ça se fait pour les centres-là, il n'y a pas de difficulté. Une fois que nous ouvrons la concession, tout est tout ouvert. C'est à nous de générer l'utilisation de la surface de la base. Si je résume, les plages du midi avant l'été, les plages du soleil peut-être avant l'été ou peut-être pas, et la base nautique... Aujourd'hui, nous ne sommes dans les plous. Voilà. C'est pour ça qu'on vous fait voter le principe de lancement d'une lésité. Parce qu'on est dans les plous, nous, on continue. Les services travaillent parfaitement bien. Je remercie les services ici présents, juridiques, travaux et services techniques. Tout le monde est dans les plous. Après les événements administratifs d'État, on sera tout qu'avant la loi. C'est tout. Quand on nous répond, là, on démarre. Voilà. C'est aussi simple. Mais nous, aujourd'hui, honnêtement, on est bien dans les plous. Difficulté sur le soleil. Là, on s'adapte. Si les travaux de désavantage durent beaucoup plus longtemps que prévu, on s'adaptera aussi. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas comment on peut se lancer là-dedans. C'était juste évident, je dirais. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous, Tétou avait désaméanté il y a une dizaine d'années. Il en avait enlevé des tonnes aussi. Je ne veux dire, personne ne peut imaginer que... Je veux dire, je trouve qu'avant, ce dossier a été mal traité, mais en tous les cas, extrêmement mal géré. Et au final, au final, bon, voilà, on est encore en difficulté sur ce point de la vie. On se met, c'est pas quand même dans la logique de l'exploitant. L'exploitant, lui, il a joué la bande quand même. Ça fait 12 ans qu'il savait que les concessions, c'était terminé, qu'il fallait un jour, qu'on voit cassé. Donc, on fait le canard et on fait un maximum en espérant que le préfet déroge au décret ministériel. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on se voit face à l'obligation d'attendre que la destruction de GDNU, que GDNU, soit faite. Mais ça ne sera pas faite avant le mois de mai. Après, mon cher Guy, la concession de l'État s'est arrêtée il y a quelques années quand même et peut-être que le dossier aurait dû être traité bien avant. Oui, mais on n'avait pas, nous, la ville de GDNU, à l'époque, on n'avait plus de contact direct, juridique direct, avec des touts et des nôtres. C'était directement le préfet. On a eu la concession. En tout cas, au résultat, c'est quel gâchis, on dirait. Sûrement, sûrement. Donc, nous allons voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Approbation des sous-délégations du service public pour l'exploitation des aires de carrément HST-Ouest situées sur le Vieux-Port. Alors, comme vous ne savez pas, la Cécile dispose aussi d'une concession depuis le 15 janvier 1973 pour une durée de 50 ans, pourront à compter du 1er janvier 1974, soit jusqu'en 2024. A ce titre, elle a en charge d'exploitation et d'entretien des incontruments, des équipements de mouillage, des distributions de fluides et des pâques de carrément HST-Ouest. Le Vieux-Port bénéficie de deux aires de carrément HST-Ouest, une située à l'Est, d'une superficie de 589 m², équipée d'une grue automotrice de levage d'une capacité de 16 tonnes à 8 mètres et d'un local attenant de 20 m². L'article 25 de la concession prévoit que le concessionnaire peut, avec le consentement de l'autorité dans les temps, confie à des entreprises actuelles par l'aide, l'exploitation, les installations et l'exploitation des revenances. Le concessionnaire doit néanmoins responsable envers l'autorité des vivantes et le tiers des obligations issues du traité de concession. A ce titre, la CECI a initié, fin de l'année 2017, une mise en concurrence pour l'exploitation de la gestion de chacune de ces aires de carrément HST-Ouest afin de déterminer les nouveaux étudiants. ont été retribus pour le caménage HST, la société FN et S, SRF, dans le siège social, est situé Thierry Loche, à Valorius, représenté par son gérant, M. Fabien Bourineau. Pour le caménage HST, la sous-concession est attribuée à la société Jeff Marie, SLS, dont le siège social est situé 11 ou 12 à Valorius, représenté par Mme Marie-Claude Blacquard. Ces deux sous-traités sont fascinés, qui prendront fin à échéance de la concession générale CECI du ville, soit au 31 décembre 2023. La commune de Valorius-Raffuchon, en tant que autorité, concédant avec l'autorité portuaire, exerce bien évidemment son contrôle sur les installations et sur les sous-déligations telles que liées à ses pouvoirs. Donc il vous est demandé d'autoriser à la maire à signer les difficultés en qualité de représentante de l'autorité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Tarif d'intervention des policiers municipaux dans le cadre d'émission avec un dégré privé. M. Rolissi. Et avant de passer l'analyse de la délégération, nous vous prie, comme cela a été décidé en commission à l'immunité, de rayer dans la partie, entre parenthèses, sous les tableaux, déplacement, domicile, travail. Alors, c'est une petite modification, ça n'a pas le temps de refaire imprimer les délégations. Bien, donc, la police municipale exécute les tâches relevantes de la compétence humaine en matière de prévention et de surveillance du bonheur, de la compétitivité, de la sécurité et de la sécurité publicitaire. Outre la mission de surveillance générale et la constatation des infractions à la loi pénale dont nous avons connaissance, les policiers municipaux assurent aussi la sécurité des manifestations culturelles, sportives ou associatives organisées par la Commune et sont régulièrement sollicités pour participer au bon développement de manifestations initiées par des organismes associatifs ou privés et comme sportives, tournages simulaires, ou télévisuels. Certaines interventions justifiées par l'intérêt général ont donc pour effet de satisfaire également l'intérêt privé. Les policiers municipaux sortant les champs d'application de leur mission, il y a mieux d'établir une convention payante pour la mise à disposition de policiers municipaux à d'autres fins que celles prévues par le Code des collectivités territoriales ou même dite que l'obligation du domaine public. Les manifestations concernées sont notamment le tournage de films, la présentation de produits sur la voie publique à caractère commercial, les manifestations festives, privées et autres qui pourraient voir le jour. Il est à noter toutefois que dans certaines manifestations, ayant le caractère exceptionnel et nécessitant un esprit politique de sécurité et d'intérêt général, l'administration s'en réserve le droit d'une résonération totale ou partielle du montant à facture. La tarification vous est proposée dans le tableau 6 juin. Je ne vais pas reprendre tout le détail. Le conseil municipal est invité à prouver cette tarification qui entrera en vie de main dès le vote de la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal de valider le modèle de convention et la proposition du tarif de joie et de permettre à madame le maire, où il est éliminé à ses fonctions de place échéante, de signer une convention d'intervention de policiers municipaux, chaque fois qu'elle est sollicitée dans ce sens par des organismes privés. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'accepter le principe d'une tarification des interventions et des informations de la police municipale, moyennant indemnisation dans le cadre de missions, un intérêt privé est annexe à l'intérêt général, à compter du vote de la présente délibération. D'approuver les tarifs des prestations réalisées par la police municipale, selon le tableau ici après, montrant en vigueur à compter du vote de la présente délibération. D'approuver les modalités d'exonération dans le cadre de certaines manifestations ayant un caractère exceptionnel et nécessitant un dispositif de sécurité d'intérêt général pour lesquels l'administration se réserve le droit d'une exonération totale ou partielle du montant à facturer. D'autoriser Mme le maire, vous pouvez les déléguer à ces fonctions, le cas échéant, à signer les conventions au point de tout le rond. D'actées, les recettes seront encaissées dans le cadre d'une régie municipale compétente à cet effet au pays de la domine de Valoris-Golf-Jones. Donc le but de cette délibération est bien sûr d'éviter d'utiliser les fonds publics pour payer des heures supplémentaires des agents de la police municipale à des fins privées parce que le montant des heures supplémentaires à l'aise est très, très important. Alors là, j'allais dire, je suis prêt à monter sur la table pour cette délibération que je trouve particulièrement, je vous le dis comme je le pense, et je ne sais pas si mes collègues sont au courant de ce qu'ils vont signer, mais que je trouve particulièrement scandaleuse. Surtout, surtout, quand un petit peu plus avant dans le conseil municipal, vous nous disiez soutenir les associations de la commune et prendre soin des bénévoles. Ce que vous avez signé là, ce que vous avez voté là, chers collègues, c'est tout simplement la possibilité de facturer les services de police municipale à toutes les associations de la commune, puisque ce sont des associations privées, et c'est une association, à toutes les associations de la commune pour les manifestations, pour toutes les manifestations. L'exonération qui est proposée dans cette délibération, l'exonération est dérogatoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne juge pas du fait que Mme le maire protège les associations et finalement fera peut-être une gravité à telle ou telle association de la commune, aujourd'hui, vous allez quand même voter la possibilité de facturer à toutes les associations de la commune des frais de police qui sont très importants pour une association. Parce qu'il faut quand même dire les 28 euros, les 60 euros, ça amène très loin. On en a discuté déjà en commission et finalement, la petite phrase qui a été enlevée, alors celle-là, pour le fait, elle est plutôt discriminatoire pour les agents, puisqu'un agent, finalement, qui habitait à Grasse, coûterait plus cher qu'un qui habitrait à Antibes, puisque le trajet domicile-travail était pris en compte. Là, on était là, on était vraiment discriminatoire, c'est-à-dire que demain, non, mais tel agent, je ne le veux pas, il habite à Dissariane, il est trop loin, il habite à Votourou, c'est trop loin, moi, je veux, parce que je veux payer moins cher. Ce que vous allez voter là, soyez bien sûr qu'il faudra juste l'assumer avec le monde associatif à Valoris et vous allez permettre de facturer toutes les prestations de police. C'est-à-dire que quand on va juger qu'il ne faut qu'un policier municipaux pour une manifestation, d'accord, qui va durer 4 ou 5 heures, on est à près de 900 euros pour une association. Pour moi, même si au départ, je peux imaginer que l'idée, je comprends l'idée, pour moi, c'est proprement scandaleux. Chers collègues, voilà ce que vous allez voter. Je propose de revoir cette délibération en protégeant les associations de la commune au premier chef et je vous demande clairement de la retirer de ce conseil municipal, de la retravailler, de protéger réellement parce qu'il faut aussi lire, parce que je sais que tout le monde n'a pas eu le temps peut-être de le lire, les manifestations concernées sont notamment des tournages de films, la présentation de produits sur la voie publique à caractère commercial, les manifestations festives, privées, etc. C'est-à-dire que là, on a ouvert la voie de pendure. C'est-à-dire que toutes les manifestations, toutes les associations de la commune sont concernées. Chers collègues, c'est ça que vous allez voter. Je vous invite à aller l'expliquer aux associatifs de la commune quand vous allez aller dans leur assemblée générale, à leurs manifestations. Mais je pense que il y a, sur cette délibération du travail, je vous demande clairement de la retirer, de la représenter, de la travailler et surtout de protéger, comme vous en avez montré l'intention tout à l'heure, le monde associatif de la commune. Vous l'avez bien compris, je voterai contre cette délibération, mais si vous la gardez, mais sinon, je vous demande juste de la retirer et qu'on la retravaille. C'est sans dégarde. Dans le moment de quoi je vais faire des commissions, de ne pas faire des commissions pour la police, ce fois, on en fait une, on passe une heure, on vous expliquez que ça ne concerne rien, rien, les lois des communes, elles sont là, elles sont reconnues, elles sont reconnues comme étant municipales, elles sont subventionnées, elles ne sont pas privées. On vous a expliqué pendant une heure, ça ne concernait que du privé, donc le tournage de films, je n'ai pas vu que nos associations se lancer dans la production de films, et là, vous repartez en chargeant comme ça, avec une excitation digne de je ne sais quoi de films, je ne comprends pas, je ne comprends pas. On va arrêter de faire les commissions parce que j'ai l'impression que ce qu'on vous explique, ça ne sert à rien, et vous repartez en conseil municipal. Or, le but de la commission, c'est suffisamment clair, parce qu'à chaque fois, nous donnons toutes les explications avec les documents, avec les précisions, avec les cas particuliers, avec les dérogations dans quels cas, etc. Nous avons aujourd'hui de plus en plus une manifestation privée, privée, arrive un gros bal sur Théâtre de la mer, où là, nous sommes dans l'obligation, c'est la loi qui l'a dit, de sécuriser cette manifestation privée, je suis désolée, c'est notre obligation, c'est notre devoir, on n'en a pas les moyens. Il nous faut 12 agents municipaux, on n'en a pas les moyens, donc c'est un peu pour ça, on s'est dit comme on en a de plus en plus, parce que c'est vrai que nous allons être en ça, c'est vrai que nous allons à la guerre de la mer magnifique, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde arrive persuadé, avec une location très basse, d'avoir le beurre d'un champ du beurre et la grémière, ce que ne font plus les autres communes où toutes les communes facturent aujourd'hui la sécurité pour des manifestations privées, on est la seule commune à offrir une sécurité gratuite. Alors moi, je dois des comptes contribuables de notre ville, même si bientôt le paie, le taxe d'utilisation, et de dire ce n'est pas normal d'utiliser de l'argent public, parce que, évidemment, une publique à cette tendance supplémentaire, c'est samedi et c'est dimanche, et c'est même des fois au-delà, puisque c'est la nuit, donc il est un petit peu normal que la collectivité souhaite équilibrer la dépense, on ne va pas faire des gains extraordinaires, mais équilibrer la dépense. Ce nouveau bal qui arrive, tous agents, franchement, ça nous coûte un maximum. Donc, réjudicieusement, M. Westy, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a d'ailleurs, parce qu'on trouvait ça extraordinaire, c'est la même chose lorsqu'on a des courses de vélos qui traversent la rue, Clémenceau, où on nous écrit en disant vous devez sécuriser, je suis désolée, ce n'est pas une manifestation mairie, ce n'est pas organisé par une association mairie, municipale, c'est une association qui arrive de je ne sais pas quelle ville, qui traverse tout le département et qui nous dit attendez, vous avez l'obligation de nous mettre à chaque endroit des agents. Là, ça commence à faire beaucoup comme dépense et c'est toute l'année comme ça. Il y en a toujours un qui a une bonne idée qui traverse, comme il est une très belle ville, ils ont raison, sauf que nous, on est obligé de faire des agents, c'est la loi. Je rappelle qu'on a un régime pirate à l'air à Tantin et très récemment, malheureusement, on a eu une petite piqueur à peine. Donc, on se dit, là, à un moment, il va falloir équilibrer les dépenses, peut-être en allant chercher de la recette. C'est ce que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec nos associations locales, mais strictement rien à voir. on ne va pas leur donner des subventions et récupérer avec la sécurité des policiers. Je ne doute pas que vous avez lancé le bouchon sur les réseaux qu'on connaît bien que j'appelle des réseaux tellement bas que ça n'a même pas la peine de les lire. Vous les lisez, je le regrette. Moi, je ne les lis pas parce que je ne veux pas me salir quelque part. Donc, je dis que c'est quand même légitime pour les associations qui sont privées qui arrivent sur notre commune et tant mieux, c'est qu'ils s'y sentent bien. Mais on leur dit attendez, venir à Valorice à un coup, ce n'est pas du tout gratuit. Ce n'est pas par quelle entrée de ville on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut. Non. On leur dit qu'il y a un coup pour les heures du CTR, il y a un coup pour le prêt de matériel, il y a un coup pour la sécurité. C'est tout. Mais je ne vois pas pourquoi vous montez sur des chevaux un peu semblables pour quelque chose qui est vraiment habituel dans toutes les villes. Madame le maire, vous parlez de la commission. Je n'ai pas l'habitude de raconter tout ce qui se dit en commission. On travaille dans la commission, on peut être d'accord ou non d'accord au sortir de la commission, mais la commission n'exonère pas d'une intervention si on n'est pas d'accord et si on n'est profondément pas d'accord. Là, non, non, mais on va reprendre. On a fait un petit jeu en commission. Nous étions 5. Nous étions 5. Sur 5, il n'y en a pas un qui était d'accord. Marathon Niscan. Privé, pas privé. vous avez dit public et je crois que c'est Michel qui a dit privé. Marathon Niscan, 200 000 euros je crois d'entrée d'argent. On n'était pas d'accord sur le marathon Niscan. Pourtant, le marathon Niscan, on m'avait dit gratuit, puisque c'est public parce que c'est à l'intérieur du monde. Non, non. Ok, qui s'il te plaît ? Si tu peux me laisser finir. Sur le marathon de Niscan, je reviens sur le marathon Niscan. C'est une organisation, vous venez de les citer, qui traverse la vie. Très bien. On a 20 forces de police. Ça nous coûte une baine. Vous m'avez dit non, ça c'est public, ça ne paye pas. Vrai ou faux ? C'est ce que vous m'avez dit. Le marathon est historiquement inscrit naturellement. On ne va pas changer quelque chose qui est inscrit qui est en départ département. On ne va pas le facturer. Il n'a pas départ et il n'a pas départ et il n'a pas département. Il est sponsorisé par plusieurs villes. Je suis désolée. La course de vélo, l'Ironman de Cannes, les vélos passent à Valoris. Vous parlez de cette course de vélo, c'est la seule qui passe. Public ou privé ? Payant ou pas payant ? Il ne passe pas chez nous. Ah si, il passe. L'année dernière n'heure mais l'année d'avant, oui. L'année d'avant, oui et puis il repasse pas. Ce que je veux dire par là, c'est que sur votre délibération, aujourd'hui, on va demander à Michel Molesti qui est le spécialiste dans l'arche. Michel Molesti, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche dans ce document, je parle de ce qui est écrit, je ne parle pas de la volonté, qu'est-ce qui empêche dans ce document de, par exemple, prendre une association de la commune qui organise une fête, une fête patronale, une course à pied, etc., et de lui faire purer. Je voudrais savoir ce qui le protège dans ce document. On l'a dit en commission ? Non, mais sur des associations historiques de la commune seraient exprimées. Eh bien, écrivez-le ! Madame Avers ! Il faut l'écrire ! Je crois que sur le principe, sur le principe, on est tous d'accord. On est tous d'accord, mais il faut l'escrire, ça. Le problème, c'est la forme de la réaction de la délibération. Il y a une ambiguïté qui a élevé cette ambiguïté. À la limite, est-ce qu'on ne pourrait pas annexer à la délibération l'état des associations de la commune ? On a bien compris que les associations de la commune allaient les protéger. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas annexer... M. Giraud, je vous remise. Lors de la commission, il s'est fait pour ça, j'ai donné des exemples très précis. aujourd'hui... Non, mais oui, oui, oui. Mais écoutez-moi, aujourd'hui, tout le monde sait que notre ville est une des villes les moins chères. Aujourd'hui, les villes font payer l'allocation des salles à leur association. On est la seule, une des seules qui reste, qui aujourd'hui ne demande pas une contrepartie aux associations. Donc, tout le monde l'a bien compris dans le département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit arriver des associations de gens qui sont aux trois quarts et plus, 95%, adhérents dans d'autres villes, habitants d'autres villes. Il suffit qu'il y ait un Valorien, un Valorien sur 100 personnes qui habite bien Valoris, qui met le siège à Valoris pour automatiquement l'association soit exonérée. Et ça, je l'ai expliqué, je les vois arriver par grade de trois, de quatre. Bizarrement, siège social à Valoris, siège social. Et immédiatement derrière, on demande des salles, on fait un bal, on demande la sécurisation. Et quand on s'informe un petit peu, parce que personne, dans les services, dans les bénévoles ne connaissent ces gens, on se rend compte que ces gens qui sont nouvellement arrivés avec un siège social pratiquent leur activité dans d'autres villes. Mais, au moment où il faut une salle pour faire quelque chose de festif, de sympathique, ce que j'entends complètement, là, on demande toute la panoplie d'associations qui sont réservées à Valoris, c'est-à-dire la gratuité de la salle, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le prêt, éventuellement, s'il y a beaucoup de monde d'un portique, etc., etc. Vous savez, on est un petit peu observateurs et on s'est rendu compte que depuis quelques temps, on voyait des gens qui posaient leur siège social qui était avant dans d'autres villes, au-delà de la casa, j'entends, et qui viennent s'installer chez nous et qui demandent une salle. Et voilà. Et il faut sécuriser parce qu'on n'attend personne. Il faut qu'on protège aussi notre fonctionnement, monsieur Gérard. Moi, je veux bien travailler comme entier, je suis très généreuse, sauf que c'est le contribuable. Je vais vous le redire, on est d'accord sur le principe, mais l'ambiguïté de la rédaction du texte de la délibération fait que... Alors expliquez-moi quel terme on faut employer pour distinguer pourquoi avec le sénit ce qu'on ne pourrait pas annexer la loi. Il y a des associations qui sont, elles, sortisables pour l'affaire. Voilà. Alors on a posé la question juridique et la réponse c'est comment on pratique la discrimination d'une association historique, d'une association qui vient de poser son siège à Valorise à qui on va dire ah bah non, l'autre, on lui accorde la sécurité gratuitement, mais vous non, vous êtes nouvellement arrivés, on ne vous accorde pas de sécurité. Et on a vu très récemment ce que ça peut coûter de ne pas sécuriser une manifestation. Moi, je veux bien, si vous voulez qu'on dépense l'argent par les portes et les fenêtres, on peut continuer comme ça, on peut accueillir le monde entier parce qu'ils sont en train de venir. parce que toutes les villes, toutes les villes sont contraintes par les mêmes directives et sont en train de baisser les charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement, ça veut dire l'utilisation des heures supplémentaires, ça veut dire l'utilisation des forces de police pour sécuriser le samedi et le dimanche. Moi, si vous voulez ouvrir à 4 ans les dépenses, on va là-dessus. On va là-dessus. Et c'est un appel à toutes les associations de venir. On pourra toujours poser un siège social à Valorise. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui va nous faire que juridiquement on est protégé d'une association par rapport à l'exemple ? Qu'est-ce qui va nous autoriser ? C'est simplement l'appréciation de la ville. Et c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Donc, on continue dans le plein fonctionnement. Ça ne pèse absolument pas sur les associations. Mais on va un tout petit peu protéger nos dépenses quand même. Cette discrimination sur les prêts de salle, elle existe bien puisque la salle est gratuite une fois pour des associations. Parce qu'on n'a pas les moyens de donner les salles. Il n'y a pas qui demandent des salles. Non, je veux dire, il y a bien une discrimination entre des associations et d'autres. Je veux dire, c'est vous qui avez parlé de discrimination. et c'est pas... Ah oui, une discrimination, c'est-à-dire deux clientèges sociales à une, on va refuser ce qu'on a. Vous savez, on redit simplement ce que je vous ai demandé. Retirez cette libération. On peut la retravailler. Ce n'est pas une urgence de la seconde. Et protégeons. Vous allez créer du stress sur les associations de la commune. Parce que demain, imaginons que vous ne soyez plus là. Tout le monde aurait dit « Ah non, non, mais ça a été voté, on peut facturer toutes les associations. » Après, ça sera acté. Donc je vous dis, à un moment donné, il faut peut-être prendre soin de ce monde associatif, le protéger. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le protéger. Il faut retirer cette délibération, la représenter au prochain conseil municipal et protéger les associations de la commune. Parce que vous parlez, effectivement, vous parlez de coûte. Mais si la ville devait prendre en charge toutes les manifestations qu'organisent et tout le bénévolat qui est là, mais vous auriez des budgets qui exploseraient, vous n'auriez pas la moitié des choses qui est organisée. Les gens travaillent, les associations, elles se donnent pour la ville. Moi, je ne peux pas... Non, mais clairement, je pense que le sujet, c'est juste de dire « Ok, on la retire, on la ramène la prochaine fois, on a protégé les associations. » Je vous ai mis là aussi un exemple, un marché potier qui est venu de quelqu'un qui n'habitait pas la commune, qui a occupé le domaine public. La sécurité de ce marché nous a coûté 8 000 euros. 8 000 euros. Donc, est-ce qu'on peut continuer raisonnablement à dépenser autant avec un marché qui, rappelons-le, il n'y avait pas un petit valoirisme ? Alors, on peut considérer que c'est une animation, c'est comme ça qu'on a vécu. Et quand on a vu arriver la facture de la sécurité du week-end et je ne monte pas le CTM avec les pros, etc., on s'est dit c'est peut-être un tout petit peu excessif quand même. J'entends bien, mais ce marché potier qui n'était pas de la commune, c'est une association. Oui, j'entends bien, cette association qui a organisé un marché potier qui n'était pas de la commune, qui n'a pris aucun, finalement... Vous l'avez autorisé vous l'avez autorisé à faire cette manifestation parce que vous avez trouvé que pour la ville il y avait un intérêt à faire ça, parce que sinon vous l'auriez sur un style de force. Ça s'appelle l'expérience quand vous voyez arriver 8000, plus de 1000, ça fait beaucoup. Alors, on s'est mis autour d'une table parce qu'on fait tout en ça, vous voyez, on se fait autour d'une table et on travaille et monsieur, ton estime, vous allez essayer c'est quand même un peu cher. En plus, la mobilisation des agents qui auront nécessairement besoin de se reposer, donc dans la semaine on perd en plus les agents. Ça fait beaucoup d'inconvénients pour une association où la personne n'habite pas la commune mais a posé son siège social sur la commune. Peut-être, oui, j'entends bien. Après, c'est une question de rigueur de gestion. On n'a pas la même, j'entends bien, mais on est à tout le monde. C'est pas bien. Nous, on en est à se dire peut-être, on peut établir une différence entre une association de quelqu'un qui ne fonctionne pas et qui fait du commerce et qui ne fonctionne pas forcément au quotidien sur la commune. Ça peut se poser comme question comment on va à ce moment-là ne pas sécuriser cette personne qui a toujours son siège social. C'est toujours intéressant de travailler On n'a pas cette petite phrase qui dit s'il y a l'appréciation de la ville. C'est toujours intéressant de travailler sur un cas d'espèce et évidemment on ne peut pas s'en servir de généralité mais c'est toujours intéressant. Prenons ce marché potier que vous avez autorisé comme vous autorisez d'autres manifestations en leur demandant d'avoir des agents de sécurité privés qu'ils payent comme il se fait par exemple sur les vide-greniers au Samboul par exemple sur Antibes quand on donne l'autorisation de faire au vide-grenier on demande à l'association de payer des vigiles de sécurité sur ses propres fonds. Donc là on a enlevé le problème du coût. Si vous acceptez une manifestation et que vous ne demandez pas des vigiles privées pour la sécuriser c'est que finalement vous en acceptez le coût. Alors je ne vois pas pourquoi à ce titre-là le dispositif il existe. Il n'est pas nouveau. Michel Modesty quand vous autorisez cette manifestation quand Michel Modesty travaille sur le dispositif il va dire on peut l'autoriser mais il faut quatre agents de sécurité privés parce que moi je ne peux pas mettre les forces de police quelle est la différence sauf qu'à l'aide et bien il faudra mettre huit il faudra mettre huit et pas quatre. Non non mais ça ne tient pas. Non parce que les forces de sécurité c'est même l'agent de police ils ont des missions totalement différentes ils ont des prérogatives totalement différentes ils sont parmés donc il faut les agents de sécurité pour faire un certain type de travail plus les forces de police et pour le plan que nous impose l'état de Pichy Grat actuel on a eu une piqûre de rappel le 19 mars par une nouvelle circulaire qui nous a rappelé toutes les circulaires précédentes qui étaient toujours en vigueur et qu'elle a rajouté une petite couche donc on est obligé quand on a connaissance d'une manifestation d'étudier le dossier de A à Z savoir ce dont on a besoin donc les agents de sécurité généralement c'est sur l'intérieur de la manifestation et la police c'est sur les extérieurs pour protéger d'éventuelles attaques voilà donc les agents de sécurité on ne peut pas remplacer les policiers municipaux par des agents de sécurité ce n'est pas possible en tout cas je pense que on aurait tous à gagner en sérénité à repousser cette délibération à la retravailler repousser et ce n'est pas la peine de déviner de la tête à un moment donné il faut s'intéresser aussi au lieu de bouger sa tête comme si j'emmerdais tout le monde il faut aussi s'intéresser à la commune non mais qu'est-ce que c'est insupportable il faut juste à un moment donné arrêter de bouger sa tête comme ça quand on est au premier rang non mais c'est là devant moi ce monsieur là qui bouge la tête comme si je l'ai insupporté oui comme si je vous insupporté je vous insupporte pas je fais partie de quatre associations d'accord voilà non mais là j'ai l'air de vous insupporter si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit ça fait 20 fois qu'on vous dit la même chose vous êtes en commission on vous l'a bien expliqué moi on nous l'a expliqué en réunion très bien et j'ai très bien compris et oui je l'accepte d'accord c'est votre ah mais c'est mon choix c'est votre choix votre position moi il n'y a pas de problème là-dessus mais vous n'allez pas faire retirer quand même une délibération je dis juste ne te délinez pas de la tête c'est quand même désagréable de le voir je veux dire moi je peux je peux m'exprimer quand même ah mais vous arrêtez pas ça fait deux heures vous exprimez et bien écoutez si ça ne vous convient pas vous pouvez aller faire un petit tour et revenir de toute façon ah non 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 par contre je peux voter ah ben oui on est en démocratie tout le monde peut voter je suis en train d'expliquer à mes collègues ce qu'ils vont voter je ne leur ai pas dit de ne pas le voter en étant démocratique j'explique juste ce qu'ils vont voter et je dis par rapport à la commission qu'on a eu on a passé tous ces sujets autant on s'est trouvé sur le sujet du trajet d'homicide machin on a dit oui ok c'est ça a pas de sens sur le reste vous m'avez pas convaincu sur les associations je m'excuse c'est pas parce qu'on fait une commission que ça va me donner donc pas ce que je vous demande c'est pas possible de faire ce que vous demandez donc on va dire que si je vous souviens je suis obligé de demander pour Téléthon de payer sa sécurité c'est clair j'ai pas bien compris parce que oui ne me menacez pas sur le Téléthon je veux dire vous ouvrez les choses de telle manière on fait que on va demander au Téléthon de payer sa sécurité écoutez faites le ça sera une super belle mais je pense qu'à un moment il faut trouver une juste mesure et un équilibre avec une difficulté particulière on n'a pas demandé j'y dirais d'aller à l'attentat on n'a pas demandé l'intégrisme on n'a pas demandé les attaques qui se perdent plus régulièrement sur notre territoire français on nous a imposé de nous défendre on se défend pour se défendre on a besoin des forces de l'ordre des forces de l'ordre engagent des coûts des dépenses légitimes on ne se plaint pas sur la dépense simplement on dit pour le loisir est-ce qu'il ne serait pas possible éventuellement de quand même dégager un équilibre entre la dépense et la facturation qui s'appelle une recette pour essayer de dépenser un peu moins parce que vous dites très gentiment les associations sont très actives et tant mieux et grâce à notre sécurité elles sont très actives si demain on arrête parce qu'on est retoqués juridiquement elles seront moins actives parce qu'elles seront moins confiantes nous on essaye de trouver des solutions pour équilibrer nos budgets et continuer à fournir de la sécurité c'est tout quelqu'un qui demain fait une manifestation sur le domaine public et qu'il y a un incident et qu'il n'est pas sécurisé parce qu'il n'a pas fait la déclaration on peut légitimement nous autorités porter plainte parce qu'il y a eu une mise en danger des gens vous savez on est dans un secteur très particulier dont on n'a pas la vie et tout le monde fait comme si ça n'existait pas du GIPIRA ça existe nous ça pèse sur nos épaules matin, midi et soir et même la nuit voilà parce que la nuit on est réveillés parce qu'il y a des problèmes donc on sait que la sécurité aujourd'hui est vitale pour l'attractivité de notre ville pour la sécurité on a un devoir de protéger nos administrés c'est pas une vue de l'esprit monsieur Molesti ne sort pas ses agents pour le plaisir quand il les sort c'est qu'il y a une nécessité de faire donc on a dit on a une nécessité de faire mais il nous arrive des événements qu'on n'avait pas au préalable analysés comme ce fameux marché et on se dit aujourd'hui dans des budgets contraints avec la CLSG qui n'est pas compensée avec les dépenses diverses et variées pour se diviser le CP il serait quand même urgent de trouver des éléments d'économie au moins d'équilibrer la dépense c'est tout ce qu'on demande c'est rien et là vous avez l'impression qu'on attaque les associations c'est vraiment une analyse tout à fait polémiste et polémique de l'affaire moi je ne vois pas ça comme ça je pense que les associations vont leur expliquer qu'elles n'ont strictement rien à craindre mais rien à craindre on ne va pas arrêter de sécuriser ce qui marche et ce qui est dans notre histoire et notre tradition c'est pour ça que j'aurais souhaité que ça soit acté pour pas que mais comment alors trouvez-nous un terme juridique qui ne soit pas attaquable vous avez un service juridique je pense qui peut être je suis pas sûr je suis pas sûr que le travail est pour non je dis je dis non mais en tout cas vous n'allez pas me déstabiliser donc il n'y a pas de soucis je ne dis pas qu'elles n'ont pas je ne dis pas qu'elles n'ont pas travaillé je dis sur ce sujet précis ça n'aura peut-être pas été demandé de voir comment on peut sur des termes juridiques ne pas impacter les associations de la commune parce qu'aujourd'hui vous êtes là et moi j'ai confiance en vous il n'y a pas de problème sur ce sujet il n'y a pas de soucis vous l'avez répété j'ai dit simplement que dans deux ans vous serez peut-être là ou pas là les prochaines municipalités pourraient se servir de cette délibération pour jouer sur les associations amis, pas amis etc j'ai dit juste que notre responsabilité c'est peut-être de dire à un moment donné protégeons-nous de ça voilà c'est juste ce que je voulais dire après il n'y a pas c'est marqué privé c'est pas marqué associatif c'est marqué privé une association et Michel Molessi a bien expliqué qu'avec etc comme ça on avait un panel complet il me l'a bien expliqué donc moi ce que je ce que je ce que on a dit implicitement dans cette délibération on privilégié avant tout l'intérêt général voilà l'intérêt général c'est les associations on ne va pas se couper les soins je ne sais pas quand vous butez sur cette délibération nous on a buté sur rien nous on la présente quand vous retirez et vous présentez le mois prochain mais non on a des difficultés quand on travaille au quotidien parce qu'on ne revient pas une fois tous les francis vous présentez quelque chose si on n'a pas travaillé alors le sujet sur cette délibération aujourd'hui c'est quoi le vrai sujet pour présenter cette délibération aujourd'hui le vrai sujet c'est d'arrêter de sécuriser des événements privés de toutes sortes gratuitement aujourd'hui on sécurise gratuitement gratuitement il faut le savoir ça fait 4 ans qu'on le fait gratuitement c'est tout écoutez je vais pas avoir arrêté j'ai exprimé j'ai exprimé mon avis voilà j'ai exprimé mon avis à ma façon mais c'est tout à fait sincère ce que j'ai exprimé maintenant c'est c'est boulbert ce sont vos élus il n'y a pas de problème ce sont vos élus il n'y a pas de problème votre majorité il n'y a pas de soucis je dis jusqu'à un moment donné je voulais juste que tout le monde soit le conscient de pourquoi il va voter tout simplement alors qui est contre qui s'abstient